Le livre de Saul, chapitre 112, Saul, chapitre 112. Loué l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chanseille jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire, le méchant, le roi, est s'érite. Il grince les dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Amen. Je connais ce Dieu puissant, il relève tous les fils, ne m'importe s'il m'a surgé. L'éternel est dans le temps. 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 Moi, je garde confiance. L'éternel est dans le temps. 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 Moi, je garde confiance. qui en soit éternel, qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir, vous devez vous direz, que vous avez été tirés de la poussière et de la poussière, vous ne pouvez pas 10 ans. Nous sommes sans la poussière, pour voir, mais vous avez été faits de regarder sous nos émotions. Nous voulons qu'il y a encore des signes sur les yeux. Nous voulons qu'il y ait qu'on se l'entend ce matin, que nous sommes aujourd'hui pour les bénéficiaires. Et à toi, nous devons être là et savoir que je veux dire qu'il y a une autre d'un suivi des mêmes personnes. Que ton nom soit évident, et ton Seigneur soit béni. Seigneur, ton nom est au-dessus de ton nom. Ton nom est tellement merveilleux, Seigneur. Il apporte la consolation au roi. Il apporte réellement aussi la joie. Il apporte aussi la délivrance au bénéficiaire, Seigneur. Oh Dieu, nous nous donnons de tout notre cœur encore à toi, parce que nous savons que tu es réellement le Dieu qui est devenu réellement bénéficiant. Ce qui nous est nécessaire, pour qu'on vienne la marche avec toi, pour les servir, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons simplement te nourrir, Seigneur Jésus. Là où tu veux que nous puissons être, nous nous savons. Nous te subions encore ce matin, Seigneur. C'est ta grâce au bénéficiaire, pour qu'il y ait un grand récent, mais que nous secours notre vieux, pour que nous étions avoir au-dessus de l'oncle d'unacie à l'ommage, pour l'enfance et à l' Louis deamentalité, pour qu'on puisse nous mettre au bénéficiaire, Seigneur. Pour ton amour à notre loi, Seigneur. Pour qu'on ait un grand récent, pour qu'on a ém ABC. Merci beaucoup de l'avoir manifesté, Seigneur. à l'ouard et à l'enclamation des enfants souviens, à grâce et à la salveurée entre ces magasins, en ces lieux où vous venez de nos patrimoniales, où vous les témoignages qui sont montés, vous venez d'accord, que vous les demandez à ton nom, vous avez quand même dit que les patrimoniales pourraient être les chants des seigneurs, aux yeux pour la sonnit pour qu'il a été manifestée à ton nom de moi, Seigneur, qu'il est vraiment bon, Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta maison, qu'il est bon, Seigneur, qu'il est bon de pouvoir te louer, vous mettre de l'église, pas du son, qu'il est bon de pouvoir te exalter, Je vous remercie. Seigneur, bénis ton frère, bénis ton soeur, prudemment comme des frères, mon bénéme et le Président, que le bénéme et le qui était parti, que le foire a béni aussi pas du visant, que l'enseur de l'internet sans l'ordre de Dieu, sois exerciés encore en cette matinée, mon maître, nos infères, que sois donc la gloire, que sois donc le crère, que sois donc la puissance, mon bénéme et le Seigneur, au côté de tous les corps, que le bénéme et le bénéme et le président, que le bénéme soit béni, parce que tu l'as pris, mon premier, le bénéme et le Seigneur, et selon le terme, le bénéme et le Président, bénis à la grâce d'avoir chanté en tout cas, mon bénéme et le Président, merci pour l'étendicasté, merci encore pour l'adoration, mon bénéme et le Président, merci pour les prières qui sont poursuivés dans vos droits, c'est vrai, bénéme et le Président, que l'autre rêve social des droits est sous la terre de par nos plaisirs, ton trois, mon bénéme et le Président, béni soit-il encore, vous soyez pas, nous avons invité à chanter, mon bénéme et le Président, pour l'avoir, vous chantez les méfres et le Seigneur pour moi, Seigneur, béni soit-il encore de vous, merci encore pour ce temps de l'évolu, avec un bon bénéme et le Président, nous avons invité à ta présence encore pour ta parole, Père, qui peut s'approcher de toi, au bénéme et le Président, sans que tu l'appelles et le Seigneur, nous allons trouver une grâce devant ta grâce, pour ta parole, et une parole, et une parole de vie, au bénéme et le Président, qui nous voulons, pour l'avoir, la grâce, pour l'entendre au Père, c'est vrai, comme on peut se plaire à prier, Seigneur Jésus, nous sommes au bénéme et le Président, que nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, mon roi, et ta grâce, pour l'entendre au Père, la puissance ce matin, parce que, Dieu est Dieu, le Tavard, à toi l'envoi, à toi l'honneur, à toi la puissance de la victoire, au Père, la puissance ce matin, et ton amour en notre roi, merci pour ton père, je pense à tous nos frères et soeurs, qui sont en connexion, différents pays, Seigneur, que tu le bénisses aussi, que tu le fortifies aussi, je peux passer pour l'envénement, Père, avec ta voie, c'est-bouillé mon Père, et son Seigneur, son policier, pour retrouver, les asseoir, nous relâchons notre Dieu, pour sa grâce, l'hyméricode, et son amour, à notre roi, que soit béni, pour avoir amené aussi, notre Seigneur qui est éloigne, grâce à notre Seigneur, en Alessia, et qui est revenu d'ici mois, et que le Seigneur la bénisse, notre Seigneur qui est là, et ce matin, que le Seigneur la bénisse, c'est vrai, j'ai été très touché dans mon cœur, quand il est venu, il a voulu me voir beaucoup plus tôt, parce qu'elle repart rapidement aussi, en France, et comme vous savez, il est passé par, il est prêt avec sa fille, qui est de l'autre côté de l'avant, mais cet enfant, je remercie le Seigneur de la grâce, qui l'a apprené d'abord, c'est très touchant, et en plus, j'ai reçu une carte, que son mari, vous voyez, il m'a écrit, c'est très touchant, et il me dit, vraiment, mon frère, le Seigneur, je me dis, et j'ai été visité vraiment par le Seigneur, le Seigneur m'a vraiment visité, et je réalise une chose, et c'est une grâce, parce que, notre vie, a commencé à pouvoir changer, et aussi, il dit que, si cela nous est arrivé, c'est encore une majorité de grâce à vous, et c'est par vous, que le Seigneur, notre Dieu, agit aussi pour nous, que nous puissions, arriver à pouvoir être dans cet état, nous nous approchons aujourd'hui, à la parole de Dieu, et aux choses de Dieu, que le Seigneur le bénisse, parce qu'il passe un moment d'événement, comme vous savez, sa fille a reçu de balles, lors du premier attentat, en France, et elle est dans l'hôpital, effectivement, pour les traitements de la soie, mais nous remercions notre Dieu, parce qu'avec notre soeur Janine, la fille a pu prendre courage, je me souviens, que la soeur me disait, on avait dit que la vessie de sa fille, était l'écoute, on voulait mettre la vessie en plastique, et alors, les jeunes qui s'étaient implorés, et le jour où ils devaient partir à l'hôpital, pour faire l'intervention, ils ont d'abord fait des radios, quand ils ont fait des radios, ils ont dit que la vessie était normal, je remercions notre Dieu, ce qu'il agit encore aujourd'hui, il apporte vraiment la grâce, sans être vraiment dans l'assurance, qu'il demeure toujours le même, et Dieu bénisse nos bien-aimés, qui sont venus de la France, je pense à votre soeur Esther, qui est venu ici, avec des enfants aussi, et bien aussi, je vous propose cela, et tous ceux qui sont venus, des lois encore de près, et Dieu le bénisse, et nous sommes toujours heureux, de pouvoir vous avoir parmi nous, parce que nous savons que là où vous êtes ici, vous êtes aussi en commun, avec nous, et le Seigneur, notre Dieu, ce souvenir de chacun, et vous encore ce matin, rassemblés en son nom, il a fait la présence, d'être communiers de nous, pour voir réellement, si nous nous conduire, et c'est cela, notre consolation, parce qu'il a dit, si je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps, nous avons cette assurance, que le Seigneur, ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas, parce qu'il nous tiendra toujours, à pouvoir réellement, nous conduire, c'est à nous, de pouvoir réellement, nous placer, sur le chemin, où vous nous trouverez, et si vous me cherchez, et pour votre cœur, je me laisserai trouver, par vous, nous ne voulons pas, nous lasser, de notre Dieu, nous voulons, de tout notre cœur, réellement, avoir encore plus d'aile, et plus d'amour, à son droit, parce que nous réalisons, combien, il est tellement si important, pour nous. Nous le remercions, de ce qu'il nous a donné, à pouvoir, nous éclairer, de plus en plus, pour que, notre position en Christ, soit aussi, une position ferme, et que nous nous rassurions, aussi, de la position, que Dieu nous a donnée, effectivement, parce que, chacun de nous, doit être réellement, positionnés, dans les choses, que Dieu, notre Seigneur, nous donne, puisque, nous sommes, une génération, effectivement, dont les saints, et qui tu auront parlé, et ont découvert, je ne cesse de pouvoir, de le répéter, notre rassemblement, ne doit pas être, une association, des hommes, où ils viennent, pour pouvoir, faire du bruit, à un certain moment, et puis, avoir des habitudes, et puis, on repart, comme nos autres, c'est l'Église, où on va, nos messieurs, nous devons être conscients, de ce que nous sommes, de votre conscience, aussi, de ce que Dieu, est en train, de faire, avec nous, d'une manière, aussi, individuelle, c'est quand, nous prenons conscience, effectivement, de cela, réellement, nous voyons aussi, la position, que nous prenons, dans notre marche, dans notre vie, de tous les jours, vous négligez, les choses de Dieu, vous négligez, vous-même, quand vous prenez, les choses de Dieu, à la légère, vous savez, que dans les sept, c'est le Christ, le Seigneur dit, c'est ici, que moi, l'Éternel, j'honore celui, qui m'honore, et je méprise, celui, qui me méprise, nous devons avoir, beaucoup, de respect, à l'envoi de Dieu, beaucoup de considérations, il faut que les frères, que les sœurs, abandonnent l'orgueil, et pouvoir se prendre, beaucoup plus important, quand je l'ai toujours, pour pouvoir les dire, pour avoir lu, les bonnes cheveux, pour avoir écouté, il y a trop d'orgueil, dans les frères, trop d'orgueil, aussi, qui rentre, effectivement, on se prend, beaucoup plus important, comme si, Dieu, avait vraiment besoin de nous, et que sans toi, Dieu, ne peut absolument, rien faire, cela, que quand on arrive, à pouvoir penser, comme cela, que Dieu nous a rejetés, parce que si Dieu, est avec nous, cette pensée, ne peut pas monter, dans notre cœur, quand on se sent, beaucoup plus soin, on se dit, c'est comme, par exemple, pour pouvoir, je le disais, l'autre fois, je pense que nous étions ici, le jeudi, je dis, mais, c'est quand même pas possible, jeudi est un jour férié, vous voyez, quand on dit, que les gens, travaillent, je ne sais pas, s'il y a des contrats, pour travailler, le 21 juillet, mais je crois, que c'était quand même, un jour férié, et quand je regardais l'assemblée, j'ai vu des chaises vides, je me dis, mais tiens, ce n'est pas possible, un jour férié, où chacun, le pavillon se dit, merci Seigneur, que j'ai eu un jour férié, c'est là, qu'on voit l'amour de Dieu, quand vous n'aimez pas Dieu, vous trouvez des choses, en fait, beaucoup plus de vous, vous aimez beaucoup les loisirs, parce qu'il est fait d'être, dans la raison du Seigneur, ça vous ennuie, en fait, d'abord, on a besoin, vous n'avez pas, vous n'avez pas d'excuses, mais en fait, je veux que vous l'entendiez, parce qu'à la barre des jugements, vous n'avez pas d'excuses, vous ne pourrez pas dire, Seigneur, nous ne le savions pas, Seigneur, voyez-vous, j'étais, sachez une chose, frères et sœurs, que quand vous faites quelque chose, nous allons d'abord lire dans les Saintes Écritures, évidemment, nous allons y entrer, nous avons entendu, je pense, c'était le jeudi, on a dit, comme on peut se faire, il y est tout à l'heure, effectivement, et je voudrais juste lire une écriture, donc, parce que j'avais dit que je vous montrerais cela, c'est dans les livres d'Apocalypse 17, nous n'allons pas rentrer, nous n'allons pas dans les écritures ce matin, mais je voulais, parce que je vous dis, j'avais dit que j'allais vous le lire, mais je crois que je ne l'avais pas lu, dans le chapitre 17 d'Apocalypse, que nous avons eu à pouvoir lire depuis Daniel, que nous avons lu ensemble, avec vous, disons donc, dans le chapitre 17 d'Apocalypse, ce qu'il nous dit, oui, un de sept anges qui tenait le sept coup, je me souviens que la lumière que Dieu le bénisse, il m'envoyait un SMS, il sautait de soi, en ayant entendu la parole, parce qu'il avait beaucoup de questions, et le Seigneur lui a éclairé effectivement, et maintenant, il pouvait maintenant comprendre la suite des choses, que Dieu le bénisse, puis un de sept anges qui tenait de cette coupe, vint, et il m'adressa la parole, en disant, car je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, vous vous souvenez ? Assise sur les grandes eaux, et j'avais dit, je vous dirais, c'est que c'est ces eaux-en-dessous, et vous regardez comment ce qui est merveilleux, c'est que, c'est vraiment extraordinaire, ce matin, on ne va pas manquer de temps, mais c'est de me regarder, et il dit, c'est avec elle, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont allivrés, vous pouvez vous rendre compte de cela, vous savez, que les habitants de la terre se sont donc allivrés du vin de sa débauche, je lis bien, Apocalypse 17, verset 2, verset 3 dit, et il me transporta en esprit dans un désert, il lui apparaît d'abord la grande prostituée, vous vous souvenez ? Amen. Et puis on lui dit, mais il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête et car là, c'est ici, vous vous souvenez ? Amen. Bon, alors maintenant, chapitre 17, le verset 15, il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des lents. C'est merveilleux de voir, c'est pourquoi, frère, c'est ça, ne cherchez jamais des foules pour la grande quantité pour dire que Dieu est avec nous. Dieu n'est jamais à la faute. Amen. Ça, c'est une chose que l'être humain cherche. En fait, le Seigneur a toujours eu à propos à dire que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de Dieu. Il n'a pas dit, il faut que ces choses entrent en vous, frère, pour que vous appréciez ce que Dieu fait avec vous. quand il était sur la terre, il était Dieu qui pouvait avoir un million de disciples. Mais il en avait seulement douze. Mais de ces douze-là, l'un d'eux était un démon. Donc pendant tout ce temps qu'il était sur la terre, il n'en avait que douze. Les soixante-dix étaient ajoutés et puis après, ils se sont aussi repartis. Vous vous souvenez, non ? Oui. Parce que, qu'est-ce qui a fait que les soixante-dix s'en aille ? Parce qu'ils étaient venus à lui. C'est important, cela, mon frère. Nous l'avons entendu avec vous. La Bible dit que son nom est son nom est quoi ? Son nom est quoi ? La parole de Dieu. Vous vous souvenez, non ? Son nom est la parole de Dieu. Il s'appelle Fidèle et Véritable. Son nom est la parole de Dieu. Vous vous souvenez pourquoi c'était important de savoir que son nom est la parole de Dieu ? Regardez, frères et soeurs, l'âge est prêchée. Effectivement, les disciples sont venus. Pourquoi ? Les autres sont ajoutés, effectivement, parce qu'on les voyait faire des miracles. On les voyait faire beaucoup de choses. Certainement, c'est vrai. Ils se sont ajoutés d'ailleurs parce que ils ont dit « Oh, Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Vous vous souvenez ? Alors, ces jours-là, maintenant, il s'est tenu, il a eu simplement pouvoir prêcher la parole. « Si vous ne mangez ma chère, mais buvez mon sang. » Vous n'avez pas l'avenir en vous-même. Vous vous souvenez encore ? Il ne les avait pas chassés. Non, monsieur. Mais un à un, un à un, d'une manière ou d'une autre, commençait à pouvoir réellement plier ses bagages en disant « Mais cette parole est dure. Qui peut réellement la supporter ? » C'était des hommes qui étaient habitués à pouvoir le voir et être ensemble avec lui aussi et qui voyaient effectivement des gens qui le faisaient aussi. Parmi eux aussi, il y avait aussi Pierre et Jean qui le faisaient aussi. Mais ces hommes-là, quand ils ont entendu cela, ils sont donc partis, ils ont pillé bagages, ils sont partis. Le Seigneur a dit simplement que mes paroles sont esprites. Oui, comme vous le savez, il a posé la question aux autres « Pourquoi vous ne partez pas vous-même ? » la réponse que vous la connaissez. C'était la parole de Dieu, simplement, qui a été prononcé, qui a fait que les 70 sont partis, ils ont trouvé que ça n'allait pas, c'était un peu dur effectivement, ils sont partis et les 12 sont restés et puis il a dit « Mais ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démons. » Donc nous devons réaliser qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, ne travaille pas avec la foule, mon frère et mon sœur, le Seigneur travaille avec des individus. pourquoi chacun de vous, chacun de nous doit se tenir effectivement dans la présence du Seigneur sans régaler « Ah, là où j'ai dit, il y a beaucoup de foule, ce n'est pas la foule qui compte, c'est toi en fait. et c'est toi avec qui Dieu va te traiter et quand Dieu parle effectivement, il ne t'occupe pas du vinceur de la voisine mais toi, regarde-toi si la chose réellement te concerne toi. Réveillons-nous pour prendre un livre de 2 chroniques au chapitre 3. 2 chroniques au chapitre 3. Vous savez, chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. D'abord, lisons le chapitre 1. 2 chroniques au chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fit avec lui et l'éléva à un autre côté salomon donnant des ordres à toute Israël aux chefs des milliers et des centaines aux juges aux mails de toute Israël aux chefs des maisons de l'Éternel. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Kébaon. Et là, s'est trouvée la tente de la situation de Dieu faite dans le désert par Maurice à l'Éternel. Et là, ceux de Dieu avaient été transportés par la ville de Kierjat-Jarine à la place qu'il lui avait préparée car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là, s'est trouvé aussi devant le tabanat de l'Éternel l'hôtel des reins qu'avait fait Bézlalel, fils du riz, fils de Hur et Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là sur l'hôtel des reins qui était devant la tente d'assignation qui est Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparu à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne à lui. » Votre Père est notre Dieu. Nous voudrions être bien encore. Merci ce matin pour la grâce pour nous rassemblés face à Dieu pour nous tenir dans cet endroit hautement. Merci par que nous ouvrons les yeux pour que nous puissions voir ce que toi tu continues à pouvoir faire. Nous sommes réellement un peuple qui est soumis et là nous avons faillé et depuis ça encore nous parle de l'Éternel. Nous voulons entendre la parole que nous avons oulée encore ce matin. Elle vient de toi. L'inspiration ne peut venir qu'à toi pour m'aimer faire ça. Oh Dieu, puissiez vraiment nous donner encore ce que tu as de temps de nous. Oh, nous montrons effectivement ce que toi tu veux. C'est toi que nous voulons encore m'aimer de m'aimer à ce qui sont. Nous voulons être instruits par toi encore mon Dieu. Puissiez-vous avoir de m'aimer mon maître béni-père et la grâce pour moi aussi te servir comme quand tu le veux Seigneur pour ce peuple qui est à toi. Pardonne-moi Père. Je te dis à dire encore que nous voulons la grâce Père. Donc si on la profite encore comme tu le veux Seigneur parce que nous attendons tous de toi pour nous de m'aimer faire ça. Mais nous encore ce matin que tu as tu pries pour nous s'il y a de m'aimer Christ. Amen. Repouvez de l'esprit. Comme nous le remarquons dans le sein de Christ. Et Dieu, nous voyons quelque chose qui s'est passé avec cet homme Salomon le fils de David. Dans les Seines Écritures nous avons pu voir comment en lisant effectivement des portions comment est-ce que le Seigneur s'est choisi en fait David en manifestant réellement autant d'amour à son endroit et cela ne s'est jamais trompé en fait. nous avons pu voir effectivement comment David s'est comporté tout au long effectivement aussi depuis son jeune âge quand l'onction était donc versée sur lui et avant même qu'il soit loin roi dans le contexte dans lequel il était la relation qu'il avait avec Dieu je crois que nous l'avouions pouvoir l'entendre et cela quelque chose de très important pour nous il ne cherchait pas effectivement ce que les gens puissent arriver il va pouvoir voir ce qu'il faisait ce qui était important c'était ce que Dieu voyait c'était ce que Dieu faisait voyez vos frères et bassins il faut aussi que nous réalisons que quand nous sommes en communion avec Dieu on ne peut pas dire bon voilà de toute façon c'est Dieu qui voit mon coeur bien sûr Dieu voit ton coeur quand nous sommes en communion avec Dieu nous devenons aussi une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous avec effectivement que le fait d'être en communion avec le Seigneur nous positionne aussi dans la position telle que les gens trouvent vraiment bien et agréable d'être avec nous c'est lui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ne prenons pas des frites comme ça que je le mets à l'écart de chercher Dieu si tu te mets à l'écart il y a une façon de se mettre à l'écart avec laquelle effectivement on cherche Dieu et à ce que nous cherchons Dieu nous sommes aussi en bénédiction aussi pour ceux qui sont autour de nous on doit être utilisé dans les choses de Dieu et surtout il faut réellement que ce que nous faisons en réalité nous soyons poussés par les saints d'Esprit à pouvoir faire autrement effectivement nous sommes sous la coupe des démons pensant qu'effectivement que c'est Dieu qui nous pose à pouvoir faire alors que Dieu en réalité n'est pas l'auteur dans la chale dans laquelle nous sommes parce que si ce que nous nous posons comme acte effectivement apportent effectivement dans l'affirmement dans laquelle nous sommes effectivement quelque chose qui n'est pas bon alors on doit se poser bien la question David était dans son coin effectivement et servait Dieu c'est un enfant qui était soumis donc à son père comme vous le savez et vous vous souvenez encore lorsque même il était ouin quand son père lui a dit prendre le bassin prendre du pain va voir tes frères effectivement il n'a pas respecté il est allé d'une manière assez douce c'est important que nous comprenions souvent nous nous entraînons nous-mêmes effectivement dans notre propre convivie on passe la convivie de Dieu alors que c'est nous-mêmes quand c'est nous-mêmes alors c'est le démon pas Dieu donc on doit vraiment faire très attention dans la manière que je vois toujours attribuer parce que la plupart du temps comme les gens disaient Dieu m'a dit et j'ai fait ça alors que Dieu n'a rien dit il faut maintenant être très prudent ne pas associer Dieu dans tous nos bottes au croix parce que c'est Dieu dont nous parlons n'est pas un gamin c'est un grand Dieu c'est un Dieu tout puissant il faut du respect à son endroit on ne doit pas l'associer à toutes les bêtises que l'on fait donc il faut vraiment que Dieu bénisse mon frère nous avons lu effectivement dans le psaume je pense 112 il l'a dit le psaume 112 je pense que c'est cela je voudrais peut-être que l'on dit ici le psaume 112 c'est cela le psaume 112 il dit ici verset 1 heureux l'homme qui craint l'éternel et qui trouve un plaisir à se commande donc l'homme qui a la crainte de l'éternel vous vous souvenez regardez dans le livre de Job au chapitre 28 vous vous souvenez dans les radicaux Job chapitre 28 nous remarquons combien effectivement le Seigneur notre Dieu a reçu la grâce pour que ceux qui sont du Dieu puissent comprendre les choses du Dieu ça c'est effectivement pour moi ce que ces choses c'est mettre en place Job chapitre 28 il y a pour l'argent qui nous mis dont on les présente pour l'or un lieu d'où on l'extrait de la vie de faire sentir de la poussière et la pierre se font pour produire des larmes l'or fait cesser les ténèbres il explore jusque dans les endroits le plus profond le bien caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort il crée un puits loin de lieux habités ces pierres ne lui sont plus en aide et il est suspendu balancé loin des humains la terre nous sort le pain bouleversée dans ses entrailles comme par le feu ces pierres contiennent du saphir et il y trouve effectivement de la poudre d'or l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier l'oeil du vauton l'apport reçu le plus fier des animaux ne l'ont pas poulé le lion n'y a jamais passé l'emporte son main sur le roc il renverse le montagne dans les racines depuis les racines pardon les racines il ouvre les tranchées dans les rochers et son oeil il contemple ce qu'il y a de précieux il arrête le coulement des eaux il produit la lumière ce qui est caché mais la sagesse où se trouve-t-elle ? où est la demeure de l'intelligence ? l'homme n'en connaît point le prix il ne se trouve pas dans la terre du vivant la Bible dit elle n'est point en moi et la mère dit elle n'est point avec moi elle ne se donne pas contre l'ordre pur elle ne s'achète pas au poids de l'argent elle ne se pèse pas contre l'ordre fier ni contre le précieux ni contre les saphirs elle ne peut se comparer à l'or ni au vert elle ne peut se changer pour un vase d'or fin le corail et la cristal ne sont rien auprès d'elle la sagesse vaut plus que de perdre la topace de trop ne pointe son égard et l'or pur n'entre pas en balance avec elle mais alors d'où vient donc la sagesse ? où est la demeure d'intelligence ? elle est cachée aux yeux du tout vivant elle est cachée aux oeufs du ciel le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler ce Dieu qui en sait les chemins celui qui en connaît les demeures quand il voit ce film de la terre il aperçoit tout sous les cieux quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonneur alors il vit la sagesse et la manifesta il en posa les fondements et la mienne épreuve puis il y a l'homme voici la crainte du Seigneur c'est la sagesse vous voyez vos frères et ma soeur vous connaissez c'est quelque chose de très important de pouvoir réaliser que nous devons beaucoup du respect aussi quand on parle de la crainte effectivement ce n'est pas la peur mais vraiment la considération c'est pourquoi on peut croire que ceux qui pouvaient s'approcher ils s'inclinaient la tête contre terre en réalité parce que ils savaient réellement la grandeur de ce Dieu très haut on ne peut pas se tenir en face de lui d'égal à l'égal c'est pourquoi et ne savais pas Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a rien dit c'est simplement ta pensée à toi de ton imagination il faut qu'on reprenne le respect qu'on sache parler de Dieu quand Dieu vous a parlé on sache dire c'est-ci quand c'est vraiment de Dieu aujourd'hui les frères et sœurs c'est devenu commune à la mode effectivement une fois qu'il va se faire épouffer à peur aux gens Dieu m'a dit Dieu m'a dit alors que Dieu ne lui a rien dit alors que le Dieu va revenir à ça alors que c'est donc effectivement dans sa marche effectivement Dieu lui a donné la grâce d'avoir effectivement un fils du nom de Salomon comme vous le savez de chronique au chapitre un fils du nom de Salomon et comme il était donc devenu roi et David c'est lui qui a eu à pouvoir écrire des choses tellement si au fond des importants qui montrent effectivement quelle relation cet homme avait réellement avec son Dieu psaude 119 il est dit effectivement et nous démontrons en réalité que même depuis sa jeunesse il savait la chose qui était importante c'est une grâce quand Dieu te prend c'est quand tu es et comment les jeunes hommes rendra-t-il pire son son en se dirigeant après ta parole je serre ta parole dans mon coeur afin de poindre péché contre toi et quand vous lisez le psaume solidaire vous voyez combien cet homme était vraiment avec l'amour de ses dieux il avait l'amour et la parole du Seigneur il avait la crainte de Dieu parce que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur qui puisse mener l'iniquité qu'on ne puisse pas prendre le nom du Seigneur enfin nous devons réellement c'est parce que c'est Dieu dont vous avez remarqué qu'effectivement que cette appellation qui avait c'est un tétragramme vous vous souvenez cela ? et alors les hébreux les juifs effectivement ont toujours eu la crainte de prononcer le nom de ce Dieu effectivement et le tétragramme est resté effectivement parce que pour eux c'est tellement si merveilleux et si glorieux que je crois que nous avons vu avec vous que ce que ça donnait effectivement dans la nouvelle alliance en réalité aussi pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui effectivement comme nom qui était donné pour Dieu sur de tout nom vous vous souvenez ? il y a un choix vous vous souvenez non ? ok alors donc effectivement David avait réellement la crainte de son Dieu et il avait Dieu donc ça marche effectivement et voilà que Dieu l'a établi donc moi et comme étant de David il allait arriver Dieu lui a accordé la grâce parce qu'il lui avait fait la promesse qu'il ne pourra jamais manquer d'un successeur assis donc sur son trône à un homme comme lui Dieu lui a fait la promesse parce que David a montré suffisamment à Dieu qu'effectivement qu'il avait de l'amour à l'accroi de Dieu qu'il avait du respect à l'égard de la parole de Dieu la crainte de Dieu effectivement et le psaume 119 en a témoigné effectivement de comment il considérait cette parole du Seigneur et ses commandements comme nous l'avons entendu effectivement que ce n'était pas une obligation mais un plaisir dans lequel on pouvait trouver la joie d'y être effectivement dedans c'est à quoi Dieu nous a appelé aussi comme nous l'avons entendu c'est que nous puissions trouver plaisir dans la loi éternelle effectivement il a médité aussi jour et nuit et là en la méditant effectivement nous apprenons de Dieu effectivement et nous instruire parce que les Seigneurs nous éduquaient et nous élevaient pour que nos puissons être des hommes en fait ayant un langage différent des langages des hommes que nous avons hérités nous parlons un langage comme des fils de Dieu sachant supporter le peuple sachant manifester l'amour même à ceux qui parlent du mal de vous et ne jamais parler du mal de celui qui parle du mal de toi c'est en fait une indication que Dieu nous donne et que les mondes ne vont pas nous donner mais les mondes ne vont nous donner cela mais Dieu nous donne cela effectivement par sa parole alors il nous taille et il nous façonne ainsi donc lorsque Dieu a eu à pouvoir parler à David que c'est son fils donc Salomon qui deviendrait donc roi et voilà que Salomon son père David s'est approché de lui et il lui a donné des conseils en lui disant en lui montrant effectivement c'est pourquoi les jeunes hommes comme les jeunes filles effectivement doivent avoir aussi dans le cœur aussi dans l'esprit le respect allez je disais l'autre fois ici en disant je crois qu'il y a longtemps de ce que je dis mais c'est quand même un normal que vous vous êtes âgés vous venez vous approchez d'un jeune frère ou d'une jeune soeur qui est assis et vous lui tenez la main vous tenez la main il reste assis coulé à la chaise avec la main bonjour frère il est moins âgé que vous mais il est assis dans la chaise et en fait les saintes inquiétudes disent qu'il faut s'élever des droits celui qui a les cheveux blancs c'est une mauvaise éducation que les hommes ont et vous ne pouvez pas saluer un frère qui est âgé ou âgé à un temps ici bonjour frère bonjour frère non vous vous lévez vous vous lévez et vous saluez c'est une marque de respect à l'endroit de la personne j'ai toujours dit ici vous venez dans mon bureau je ne reste pas assis dans mon chaise si moi je peux m'élever devant vous et moi je passe là vous vous saluez vous laissez couler comme ça j'ai mis la colle pour dire bonjour frère enfin c'est pas moi vous manquez enfin c'est parce que vous devez apprendre ces choses la société aujourd'hui effectivement ils donnent du droit aux enfants comme si c'était des grandes personnes non les enfants doivent arriver à avoir avoir leur place être éduqués parce que dans notre société ici on ne veut pas que les enfants soient frappés parce qu'ils ont psychologiquement ils vont avoir des problèmes mais non la Bible fait savoir que vous savez la folie est attachée au cœur de l'enfant il faut le fouer vous en tant que frère et soeur vous avez besoin de fouer si elles ne veulent pas c'est leur problème mais le seul député montre qu'un enfant a besoin de cela pour le réveiller pour le prévenir pour comprendre que non ça c'est mauvais il doit comprendre ça oui monsieur on ne doit pas être comme ah non nos enfants on ne peut pas toucher il faut parler non monsieur parler mais il faut fouetter pour que l'enfant comprenne que ça ce n'est pas bon c'est ce que la Bible nous dit effectivement et ce que Dieu a dit pour nous c'est ce que nous mettons en pratique pour nos enfants ils vont expliquer effectivement selon la parole de Dieu Dieu nous apprend la grâce et le maintenir c'est vrai nous avons un combat le monde dit autre chose la parole dit une chose et c'est un combat nous devons continuer à voir personnellement donc David effectivement a donné des conseils à Salomon son enfant qui avait un cœur disposé à écouter ce que son père parce que il avait un père dont il avait observé toute sa vie c'est merveilleux ça vous fait penser à quelqu'un d'autre mais à cet enfant avec son père à bras vous vous souvenez c'est quand même merveilleux de voir comment Dieu fait les choses et Salomon pouvait observer effectivement son père comment il était sur Israël comment il le réunit et quelle était l'importance auxquelles lui il donnait c'était pas comme ça lui il avait l'importance qu'il était sur le trône sur la gloire la popularité mais c'était pas ça ce qui intéressait David David c'était pas la royauté en fait parce qu'il était un roi parce que Dieu le voulait mais David c'était Dieu qui l'intéressait vous vous souvenez avec effectivement le jour où il a dansé le monde dans la sille de l'épargne dans ses vétudes il a dansé de toutes ses forces et puis il a dit mais s'il fallait me rendre encore plus vite devant le peuple à cause de mon Dieu je le ferais c'est écrit dans un semestre donc effectivement là on voit qu'il avait dans son cœur quelque chose d'autre de plus important que saûl n'avait pas parce que Dieu avait rejeté saûl à cause de ce qui était dans son cœur chaque fois que Dieu disait une chose dans laquelle saûl était roi par Samuel saûl toujours en fait il faisait le contraire de ce que Dieu lui disait qu'il cherchait effectivement l'approbation du peuple il voulait être célèbre effectivement parmi la foule mais ce n'était pas ça que David cherchait et Dieu avait raison quand il a dit que j'ai trouvé un homme et ça depuis le temps où saûl était donc choisi comme roi lorsqu'il est parti pour refaire effectivement avant que sa mère ne puisse arriver effectivement et sa mère lui a dit que Dieu a trouvé un homme selon son cœur ça n'est pas encore donc Dieu lui a révélé effectivement qu'il y a déjà un homme que Dieu a trouvé et David ne savait pas être dans son coin Dieu avait l'un et pourquoi mon frère et ma soeur ne vous n'occupez pas du voisin de la voisine toi ou qu'il toi de la relation que tu dois avoir avec Dieu même si les hommes vous abandonnent même si le monde vous hait vous cherchez simplement ce qui plaît à Dieu même celle dans ton coin approche-toi à Dieu et le Dieu qui est dans les cieux frère et soeur n'oubliez jamais mon frère et ma soeur Dieu n'est pas un homme comme moi dans tous les lieux où vous trouvez Dieu verra le plus profond et le secret de votre coeur là que vous posez la pensée qu'il y a derrière là que vous posez Dieu voit cela c'est pourquoi que ton coeur soit toujours droit n'importe ce qu'on peut dire il fait il fait quand il fait que tu es droit dans ton coeur il n'y a pas de problème l'expérience est avant les gens nous critiquent à propos de cela mais quand c'est droit continue qu'il y a Dieu qui solle les reins et les coeurs au taraké tu es réellement manifesté j'aime ce psaume qui dit garde le silence devant l'éternat le psaume 37 regardez le psaume 37 le psaume 37 le psaume 37 le psaume 37 toujours de David n'utilise pas contre les méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétissent comme le gazon vert toi confie-toi à l'éternel et pratique le bien et le pays pour demain et la fidélité pour pâtir fais de l'éternel tes délices et donnera ce que ton coeur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi garde le silence devant l'éternel et espère en lui ne te tourmente pas mon frère ma soeur est simplement confiante parce que si chacun doit savoir que le salut est individuel c'est pour moi bouchez vos oreilles parce que le voisin peut venir vous dire oh tu as entendu dit non je ne suis pas venu pour entendre autre chose je suis venu pour entendre la parole c'est pour cela que j'ai quitté le monde je ne veux pas être dans la maison du Seigneur avec le monde avec moi s'il vous plaît arrière de moi s'attendre quand ces pensées ne sont pas celles de Dieu oui monsieur le Seigneur a dit cela à qui à Pierre bien sûr monsieur c'est sûr chacun chacun doit réaliser effectivement l'urgence du moment et l'importance de sa position dans les choses de Dieu et de ce que Dieu fait faire avec lui nous avons perdu beaucoup de temps en écoutant ce que les gens ont dit de nous alors quand même les hommes approchent à toi qu'est-ce qu'on a l'intention de dire qu'est-ce qu'on pense vous n'avez pas besoin de ce que l'homme pense de vous moi j'ai besoin de ce que Dieu pense de moi la pensée de Dieu par rapport à la pensée de l'homme est tout à fait différente vos voix ne sont pas les voix et vos pensées ne sont pas les pensées donc nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur puisque le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir réellement faire dans notre marche et cela que nous proposons en fait alors voyons que ayant parlé effectivement à David et David parlant à son fils de Salomon je vous ai des conseils parce que le père de Salomon aimait tellement Dieu que pour les choses de Dieu quand il s'agissait pour la maison de Dieu pour bâtir effectivement le temple les autres ont donné mais il a tout dit mais j'ai mis de l'argent qui est à moi et l'homme effectivement j'avais amassé tout ça j'ai mis ça pour la maison de l'éternel donc effectivement le fils pouvait voir en réalité en plus il avait même le plan donc Dieu s'était révélé à lui donc effectivement le fils me voit effectivement comment combien le père était impliqué dans les choses qui concernaient Dieu par rapport à sa vie qu'il n'avait pas un grand sou à pouvoir faire effectivement c'est que simplement son autorité son royaume effectivement sa gloire mais David n'était pas comme ça il était très intéressant pour le son de Dieu pour la gloire de Dieu pour la maison de Dieu effectivement et quand son fils est venu à prendre ma place il dit voilà tout ce que je prépare n'est-ce que dans les scènes d'écriture nous voyons qu'il a été effectivement entouré par son père ayant observé effectivement aussi c'est aussi une grâce mon frère quand Dieu peut être placé à côté d'un homme de Dieu n'oubliez jamais et là ça dépend maintenant comment vous allez considérer cela comment vous allez observer effectivement cela parce que il y en a de ceux qui sont là qui n'avaient pas pour avoir bien comprendre effectivement ce que Dieu fait qu'il voit maintenant très bien effectivement lui Salomon a pu saisir effectivement l'occasion de pouvoir vraiment voir observer son père comment effectivement il a marché avec Dieu comment il faisait les choses effectivement pour la part de Dieu effectivement et aussi on peut voir effectivement comment les choses effectivement avaient pu avoir aussi une influence aussi sur lui parce que quand il vient maintenant et qu'il devait devenir roi qu'il est devenu parce qu'il était il y a quelque chose qui s'est passé vous vous souvenez quand même de la marche de David chaque fois qu'il voulait aller quelque part effectivement pour combattre qu'est-ce qu'il faisait il cherchait la face de l'éternel la vie ne se précipitait pas pour faire même quand ce général il va dire non 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 je vais mettre mes paix dans son four consultons d'abord l'éternel il est éternel est-ce que je monterai pour pouvoir aller vers combattre les philistins il entend des millions tu ne monteras pas mais tu passeras par derrière reste derrière le murier lorsque tu entendras les pas des nombres en avant sache que c'est l'éternel qui passe devant toi pour combattre alors là tu pourras suivre alléluia c'est merveilleux l'éternel qu'un homme ait une telle confiance en Dieu de pouvoir réellement avoir foi et le consulter effectivement il faut une grâce voilà que effectivement que ça le monde effectivement observait son père dans sa façon de pouvoir réellement faire des choses il était donc instruit il voyait effectivement comment les choses arrêter et voilà quand il devait donc roi c'est ainsi qu'on a lu dans deux chroniques au chapitre alors et quelque chose s'est passé nous la disons encore au verset 2 verset 3 il dit d'abord verset 1 donc Salomon fils de David sa frérie donc dans son règne alors et tel est son Dieu fut avec lui verset 3 il dit et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon et là vous avez entendu il s'est rendu au haut lieu qui était à Gabaon là s'est trouvée l'attente d'assignation de Dieu faite dans les désirs par Moïse serviteur de l'éternel donc cet homme ici a eu à pouvoir réellement avoir dans son cœur le désir de pouvoir se trouver quelque part et non seulement n'importe quel endroit mais il savait qu'il y avait quelque chose que Dieu avait fait et qu'il avait donné comme instruction effectivement à Moïse aux serviteurs de pouvoir dresser le tabernacle et la particularité de ce tabernacle effectivement c'était le lieu de rencontre où Dieu rencontrait effectivement son peuple parce que c'est là que s'est trouvée effectivement aussi l'arche l'alliance de l'alliance d'Israël l'arche de l'alliance était quelque chose de tellement si important et là on entend qu'effectivement qu'il n'est allé pas à autre endroit mais à Gabaron là où se trouvait la tente d'assignation parce qu'il avait bien un but effectivement parce qu'il savait que c'était là effectivement que là où Dieu avait ordonné à Moïse pour dresser ses tentes effectivement pour rencontrer effectivement le peuple alors il dit mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat Jain à la place qui lui avait été préparée car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem alors regardez au premier l'assertion à cet endroit on parle de la tente d'assignation et aussi effectivement de l'arche de l'alliance les deux étaient donc associés c'est pourquoi quand on a parlé de la tente d'assignation on a cité aussi effectivement aussi l'arche de l'alliance parce qu'il a tente été dressée que l'arche aussi puisse arriver à pouvoir voir aussi sa place vous vous souvenez alors regardez on dit que l'arche de l'alliance n'était pas là effectivement parce que David l'avait transportée là effectivement et comme il est écrit ici c'est qu'il j'attire à la place qu'il lui avait dressée qu'elle avait dressée pour aller une tente à Jérusalem on a posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est d'arriver que la tente se soit déplacée de là jusque là-bas je veux que vous prétiez attention vous remarquerez qu'effectivement que l'arche de l'alliance a toujours eu une très très grande importance au sujet de Dieu lorsque la tente d'assignation était dressée il y avait un lieu effectivement qui était réservé pour l'arche de l'alliance c'était effectivement un lieu très simple vous vous souvenez l'arche de l'alliance effectivement c'était dans le lieu très simple et comme vous savez comment c'est passé avec effectivement le souverain sacrificateur donc c'est là que le Seigneur avec Dieu descendait et rencontrait effectivement le peuple à cet endroit parce que il s'est fait sur la terre et entrer et alors il pouvait maintenant descendre et que lui pouvait voir un lâcher qui est dans la gloire de Dieu et c'est dans cet endroit là au-dessus de l'âge effectivement où il y avait donc des charibers aux êtres déployés comme nous l'avons entendu il y a longtemps qu'on a parlé effectivement de quatre êtres vivants aussi alors il s'est passé une chose effectivement que dans les saintes écritures après que Moïse soit parti et puis Josué vous savez qu'il y a eu le temps de juge c'est comme ça qu'on est rentré quand même dans Samuel n'est-ce pas après les juge vous avez donc un Samuel comment est-ce que Samuel est venu donc à l'essence c'est qu'il y avait une femme du nom de Anne quand ce mari était et qu'est-ce que Anne avec ce mari faisait la Bible nous dit qu'effectivement qu'il montait regardez très bien dans le livre de Samuel je vais essayer d'aller vite pour ne pas vous retirer pour que vous rentriez à la maison il y avait un homme de Rama c'est qu'il y avait et la montagne de Fahib nommée Elkana fils de Am fils de Nibu fils de Thubu fils de Thuc et Frassian il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina Pénina avait des enfants mais Anne n'en avait moins chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices là s'est trouvé le deux fils d'Elie Ophnie et Phinée sacrificateur de l'éternel donc c'était donc à Silo où les hommes montaient effectivement pour aller adorer l'éternel et là on nous parle effectivement qu'il y avait des sacrificateurs effectivement c'était donc le fils d'Elie Ophnie et Phinée qui étaient donc sacrificateurs parce que l'arche de l'alliance se trouvait donc bien là à Silo et voilà que l'arche se trouvant là et les deux fils d'Elie aussi étaient donc sacrificateurs et ce qui est terrible c'est de pouvoir remarquer que les saintes écritures nous disent que l'arche de l'alliance étant là et Elie et ces deux fils qui faisaient sur la vie c'est effectivement des sacrificateurs parce que le peuple venait pour offrir comme nous l'avons entendu à saintes écritures de l'occasion à l'éternel la Bible la Bible nous dit qu'au Phinée et Phinée qui étaient des sacrificateurs ceux-là ne connaissaient même pas l'éternel chapitre 2 verset 12 de 1 Samuel il dit le fils d'Elie était des hommes pervers il ne connaissait point l'éternel mais ils avaient effectivement l'âge sur lequel ils avaient la chale en tant que sauf je voudrais que vous prétiez vraiment attention mon frère et ma sœur la Bible dit effectivement ici qu'ils ne connaissaient point l'éternel mais ils avaient l'âge de l'alliance et le peuple quittait les endroits où ils se trouvaient effectivement pour venir à Silo pour offrir le sacrifice effectivement des offrandes en réalité au Dieu d'Israël sous la garde effectivement de sacrificateurs hors dans les saintes écritures quand Moïse parlait effectivement de sacrificateurs c'était les hommes rois qui avaient la connaissance des choses de Dieu la crainte effectivement des choses de Dieu et qui savaient effectivement ce qu'il fallait faire ce n'étaient pas les hommes qui se pointaient là qui pouvaient se saisir effectivement de ce rôle l'arche effectivement de l'éternel et faire effectivement ce qu'il pensait parce qu'il fallait vraiment être instruit dans les choses de Dieu désigné pour la tâche en question et savoir comment servir Dieu alors il faisait des choses aussi abominables effectivement bien qu'il y ait l'arche de l'alliance effectivement il n'avait vraiment pas la crainte de Dieu parce que pour eux ils étaient là probablement peut-être qu'il fallait qu'ils le fassent ils trouvaient le plaisir de pouvoir le faire parce que c'était un moyen peut-être un bel pain d'une certaine manière ou d'une autre jusqu'à ce que le Seigneur dans sa colère effectivement et sans qu'Elie ne puisse se rendre compte Dieu dans sa grande miséricorde effectivement qui aime tant le peuple la femme qui était venue dans le temple effectivement pour pouvoir prier et qui a été assaineté fait-il prier donc Dieu avait un plan pour elle c'est comme ça que Samuel est venu au monde et Samuel est venu au monde et là dans le cœur de la femme regardez frères et soeurs comment Dieu conduit les choses c'est pourquoi ne faites jamais rien avec précipitation quand un blocage se trouve quelque part ne forcez jamais en tant qu'un enfant de Dieu ne forcez jamais parce que Dieu n'est pas là quand Dieu fait regardez bien regardez comment Anne a prié et quand elle a prié effectivement qu'est-ce qu'elle a dit dans sa prière à Dieu si tu m'es donné un enfant mal c'est pas Dieu qui lui a dit si tu m'es donné un enfant mal je te l'ai consacré en fait elle ne s'est rendu pas cause c'était la volonté de Dieu et Anne qui s'est rendu pas un enfant mal parce que Dieu avait une tâche pour lui pour l'amour de Dieu frère c'est ça si nous sommes des enfants de Dieu il faut que nous comprenions comment marcher avec Dieu c'est absolument important ne combattez jamais contre Dieu mais laissez Dieu agir effectivement dans votre vie c'est celui qui façonne votre marche façon d'être dans votre vie frère quand un homme ou une femme s'est appartené à Dieu Dieu va s'occuper de tout cette femme elle ne savait pas alors qu'Elie l'a méprisée mais regardez combien quand Dieu est dans le coeur d'une personne on va te mépriser on va t'insulter mais ce qui sort de toi c'est par ça on a parlé du mal effectivement l'homme a méprisé cette femme effectivement elle ne s'est jamais révoltée oh quel genre de partage quel genre de prédé de prédé non non monsieur il dit non c'est la triste de la sauvante je suis parti m'avait pourtant de l'esprit parce qu'il y avait quelque sorte de Dieu car et donc quand Dieu est avec vous vous ne serez jamais l'objet de troubles donc le trouble ne commencera pas par vous les autres vous poseront mais par vous il faut que nous apprenions ne nous faisons pas des chrétiens frères et soeurs que Dieu fasse de nous des chrétiens nous voyons que nous posons les attentes mais je fais comme la Bible l'a dit sans les savoir oui messieurs oui madame c'est pour que je dis ce n'est pas une religion ce n'est pas une église qu'on est en train de voir former mes frères non nous marchons nous ne sommes pas dans un système nous n'avons pas besoin du système nous avons besoin du Saint-Esprit que les hommes ont rejeté effectivement et qu'ils ont voulu prendre la place du Saint-Esprit nous ne voulons pas prendre la place du Saint-Esprit nous voulons que Dieu nous conduise être des esclaves du Seigneur du Saint-Esprit lorsque ils veulent que nous puissions arriver à voir donc à ma prière Dieu et cela était selon la volonté dit-il à moi et monsieur alors il était tellement un peu dit mais Seigneur si tu m'es donné je te le consacre Dieu savait que ça vient d'être un prophète et qu'il fallait qu'il y ait un canard par les fois avec un cœur aussi dévoué un cœur aussi d'accord dit Seigneur voici ce que si tu me les donnes je vais te les donner et tout mon cœur qu'il soit à toi comme ça que Seigneur est arrivé voyez-vous mon frère de ma soeur l'œuvre de Dieu quand vous méprisez quand vous faites ce que vous voulez Dieu va toujours en prendre soi d'une manière ou d'une autre vous venez je vais parler effectivement ici que quand vous méprisez c'est un éternel la Bible l'a dit soit il va prendre ses délires il va l'amener autre part mais Dieu va en prendre soi d'une manière ou d'une autre Simon a invité le maître et on pensait qu'il était touché dans son cœur pour entendre la bonne nouvelle je voyais de simplement parler pour montrer aux gens que moi aussi je peux faire venir quand on est invité il n'a pas résisté il est parti et comme vous savez étant parti là si effectivement tous ceux qui venaient chez Simon on les donnait un baiser de bienvenue effectivement on les roignait du parfum oui on leur avait les pieds on mettait du parfum pour qu'ils sentent bons ils entrent et s'asseyaient mais quand cet homme de Galilée qui avait les pieds sales parce qu'il avance la poussière est arrivé on ne s'est même pas occupé de lui on l'a laissé là un petit homme assis dans son coin Dieu prend il prendra toujours soin de ses propres serviteurs d'une manière ou d'une autre mais vous seulement prenez garde il a dit ne touchez pas à mes rois ne faites pas le mal à mes prophètes quand vous vous élevez contre le serviteur de Dieu peu importe l'esprit que vous voulez vous ferez le massage le jugement est sur vous vous avez parlé du mal vous l'avez critiqué vous l'avez insulté il n'y a pas de problème vous pouvez chanter il n'y a pas de problème mais le jugement de Dieu est sur vous jusqu'au jour où vous si vous avez trouvé grâce au Dieu du Seigneur votre cœur touché pour aller vous répandir et arranger avec lui alors Dieu pardonnera donc si longtemps que vous ne l'avez pas fait vous pouvez aller à l'église à l'église ces péchés là restera toujours là sans prendre un serviteur de Dieu dans les services vous avez entendu sous l'option pour parler du mal pour le mépriser enfin vous avez blasphé pourquoi quand un homme est dans les services qu'il est en face de Dieu le Saint-Esprit le Saint-Esprit a pris place c'est le plus lent c'est maintenant Dieu dans l'homme parce qu'il a dit mais quand le Saint-Esprit viendra et que vous dites quelque chose contraire à cela vous m'avez dit effectivement que vous avez blasphé et quand on blasphé contre le Saint-Esprit il peut aller en haut et en bas à gauche et à droite chanter danser puis de parler pourquoi dans le coeur d'un fils de Dieu il y a quelque chose comme un Siyad Allah Amen ce manière nous l'avons entendu ce n'est pas des gens qui ne parlent pas beaucoup parce que quand il parle il arrive à ce moment le Saint-Esprit bloque c'est simple ou sans vrai quand il veut dire quelque chose qui n'est pas bon ton coeur c'est pour te dire n'ouvrez pas la main ne va pas plus loin parce que quand le Saint-Esprit est là il y a un contrôle oui monsieur oui madame vous savez ne prenez pas le show de Dieu comme étant le show tout à fait à la légère qu'on peut se permettre de faire ça un jour pour pleurer pour pleurer pour pleurer Israël l'a regretté pensant que nous sommes là posé d'Abra aujourd'hui il pleure n'est-ce pas il ne savait pas qu'Hitler allait venir mais Dieu savait comme Hitler effectivement comment il nous a sciés comment il nous a torturés effectivement il n'y a pas un peuple sous la terre qui a souffré dans ce peuple pour quelles raisons ils ont rejeté ils ont rejeté ça bon voilà ces enfants effectivement au lieu de pouvoir s'étudier aux choses de Dieu il avait un service c'est pour ça frère nous allons lire plus l'heure vous frère vous allez vous approcher à des hommes qui disent voilà nous sommes prédicateurs ces siestes là et nous avons été appelés qui n'ont pas été appelés de Dieu et surtout dans un âge comme celui-ci avec ce message que nous avons ici effectivement que ces gens prennent effectivement quelque chose parce que ce que nous avons reçu c'est la parole restaurer Amen c'est vrai oh Jésus les gens jouent beaucoup avec la parole c'est bon c'est le missionnaire et puis c'est comme le frère Dieu ah toi ça va pas je sais je vais avec mon cousin je vais avec celui-ci il n'y a pas de problème ça montre qu'il n'y a rien de Dieu en soi dans la parole de Dieu il n'y a pas de cousin il n'y a pas d'on il n'y a pas de papa il n'y a pas de maman il n'y a que des frères en Christ il n'y a que la parole de Dieu vive effectivement pour nous voilà qu'ils avaient l'âge effectivement qui dont le souhait c'était contenté c'est là qui rapporterait Dieu et ces jeunes hommes effectivement se jouaient même des choses de Dieu en fait l'âge qui était donc à Sillot qu'est-ce qui s'est passé effectivement les philistins sont venus maintenant pour pouvoir combattre effectivement l'israël alors le peuple d'israël était sorti effectivement pour aller combattre les philistiens à le contraire près d'Ebénézèr écoutez quand ils sont allés combattre là-bas effectivement l'âge était à Sillot si on venait consulter du Assis à Sillot c'était l'âge effectivement et Élie était là avec ceux deux fils comme cela c'est passé quand les peuples ont vu qu'effectivement que le philistien était tellement fort en vérité en vérité effectivement il dit mais il faut qu'on fasse quelque chose qu'est-ce qu'on doit faire effectivement mais il faut qu'on aille chercher effectivement c'est l'éternel il est bien chapitre 4 verset 1 Samuel chapitre 4 1 Samuel 4 la parole de Samuel s'adressait à tout Israël Israël sortit à la rencontre des philistins pour combattre ils campaient près de Bénézère et les philistins et les philistins campaient à Fem à Fem le philistin s'est rangé en bataille contre Israël et les combats sont engagants Israël fut battu par le philistin qui tuèrent sur le champ sur le champ de bataille environ 4 000 hommes le peuple rentrant au camp et les anciens d'Israël disent pourquoi l'éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les philistins allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'éternel qu'elle vienne effectivement au milieu de nous et que nous délivre de la main de nos ennemis vous l'avez entendu ? Amen qu'est-ce que vous suivez ? Amen le peuple envoya des messagers à Silo d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'éternel des armées qui siègent entre les chérubins vous attendez ça ? Amen les deux fils d'Elie Ophnie et Phinée étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu lorsque l'arche de l'alliance de l'éternel entra dans les camps toute Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée le retentissement de ces cris fut entendu de Philistines et il dit que signifient ces grands cris qui retentissent ce vêtement dans les camps des hébreux et ils apprirent que l'arche de l'éternel était arrivé au camp les Philistines eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp malheur à nous dire-t-il car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent malheur à nous qu'il délivra effectivement de la main de ces dieux puissants ce sont ces dieux qui ont frappé les égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts fortifiez-vous et soyez des hommes philistines de peu que vous ne soyez asservis aux hébreux comme ils vous ont été asservis soyez des hommes et combattez les philistines d'abord ils ont eu peur et puis à ce moment vous avez le courage de leur faire sinon fortifiez-vous prêtez bien attention quand on dit les écritures faites Ophni et Phine sont venus avec l'art de l'alliance dans le camp monsieur s'il vous plaît quand le peuple affiche cela le peuple se réjouit en disant avec l'art effectivement oh oui avec le saint de l'art ça va aller la terre est tremblée effectivement le philistine a entendu l'art l'art c'est là il connaissait la puissance de l'art mais maintenant il y a un problème monsieur il y a un problème regardez le philistine le philistine verset 9 il dit fortifiez-vous et soyez des hommes philistines de peur que vous ne soyez asservis aux hébreux comme ils vous ont été asservis soyez des hommes et combattez au lieu de fuir quelque chose à plusieurs fois qu'on bat le philistine est livré en bataille et Israël fut battu malgré l'art de la lion est-ce que vous me suivez regardez la défaite je vous dis chacun s'enfuit dans sa tente la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied l'art de Dieu fut brise et les fils d'Élie et Ophnie Ophnie pardon et Phinée mourut donc hélas l'éternel qui était là a été pris et les deux sacrificateurs Ophnie et Phinée sont donc tombés ils sont donc morts aussi et alors et puis l'habit nous fait comprendre qu'un homme de Benjamin a couru maintenant le champ de bataille avait un silo le même jour le vêtement déchiré lorsqu'il arriva Elie était à sa tente dans la tente assis sur un siège près du chemin car son cœur était entier pour l'arche de Dieu et à son arrivée il a raconté effectivement elle a les fait alors il a l'âge l'alliance a été pris par qui par les philistères s'il vous plaît mais en cause de quoi qu'était la cause Ophnie et Phinée qui regardaient effectivement l'arche et vous avez remarqué effectivement à cause tous ceux qui ont été en grande majorité en bataille ensemble avec eux ont tous été tués en grande majorité monsieur et l'arche l'alliance a été prise par qui mais par les philistères les ennemis monsieur vous devez faire très attention on va continuer vous devez faire très attention frère vous marchez souvent avec des sentiments vous pensez que le Dieu que nous servons est le Dieu des catholiques le Dieu des baptistes et on en fait n'importe quoi aujourd'hui chacun se lève oh Dieu m'a parlé Dieu m'a envoyé Dieu m'a dit il va apprécier et vous 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 suivez ces gens-là vraiment et quels sont les dégâts vous ne réalisez pas ce que ça va produire pour vous dans les temps à venir des groupes qui se font apprécier à droite là on a ici un groupe ici vous vous rendez compte frère si nous sommes de ceux que Dieu a restauré la parole on doit avoir plus de crainte à s'approcher de ça nous devions être frère nous devions être et vous étant tellement exigeant aussi si c'est Dieu qui est en s'éphysique autrement il y a un problème tout celui qui vient qui dit tu suis serviteur de Dieu il peut avoir une Bible de 1 mètre sous les bras oh homme de Dieu messieurs depuis quand il est homme de Dieu parce qu'il a lu et puis il a apprécié les 25 ou 25 ou 50 personnes alors il est bien homme de Dieu vraiment frère et soeur Dieu vous a un souci vous qui vous en étiez cela dépend aussi de votre vie papa se convient oui je connais prophète à dire j'ai le prophète j'ai le construire et puis j'ai le sécipité et puis j'ai le sécipité et puis oh oh c'est vrai homme de Dieu homme de Dieu frère un homme qui est Dieu à moi dont on sait effectivement que Dieu les écrans de la Bible ont été accomplis sur lui donc nous ne sommes pas les éliminaires pour essayer tout le monde de commander Dieu non monsieur hier on pouvait mais pas aujourd'hui le message est venu pour que tu sois éclairé pour que tu sois éclairé en force t'en fallait des saletés tu ne verras aussi saletés monsieur amén amén je suis récent qu'est-ce que Paul a dit à Timothée je crois que ton non plus de Timothée on va aller chercher mon sort je crois que ton on va retrouver mon sort dans le livre à Dieu à Timothée déjà là c'est douce et d'abord on peut lire la partie de la salle déclare ces choses et enseigne-le les personnes ne méprisent la jeunesse et sois un modèle pour les fidèles en parole en amour en forme en vérité jusqu'à ce que je vienne à vivre à la lecture à l'exaltation à l'enseignement c'est quatorze et l'élise par les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des enseignes vous comprenez cela donc c'était pas que Timothée le bruit imaginaire comme ça non ce qu'il était tu es là pour vous et continue à dire bien il dit occupe-toi de ces choses j'ai dit un Timothée 4 verset 4 occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle afin que tes pogues soient évidents pour tous verset 16 veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent avec tant qu'il avait une grande responsabilité et messieurs on ne joue pas avec les choses de Dieu vous pouvez jouer avec les choses des hommes les choses qui sont en rapport avec l'homme pour l'amour de Dieu là il s'agit de ça ne touchez pas je vois d'ailleurs que dans ces temps nous vivons le prophète de cet âge a prêché sur vous connaissez n'est-ce pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté et pourtant tous les condicataires le lisent rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté voilà que lorsque l'arche est arrivée au lieu que ça produise effectivement les mains entendus maintenant l'arche a été prise par qui par les incirconcipes les philistiens regardez les philistiens ont pris l'arche effectivement ils l'ont amené à Astor mais c'est extraordinaire je vais prendre un petit peu de temps vous savez finir et offrir mort et lui aussi mort aussi l'arche est amenée là-bas les philistiens ont dit ah nous avons vaincu on a même amené aussi l'arche de leurs yeux au milieu de nous quand l'arche est dans le lieu que Dieu avait réellement dessiné qu'elle soit et sous la garde de ceux que Dieu avait désigné c'est la grande bénédiction pour le monde c'est la vie c'est la délivrance c'est la joie la résistance effectivement mais quand maintenant c'est passé entre les mains et pourtant c'est la même arche n'est ce pas il est passé entre les mains des philistiens je vais le lire avec vous tournons effectivement la Bible au chapitre 5 1 Samuel vous les ont ici c'est comme c'est tout le chapitre 5 verset 1 le fils d'un pire l'arche de Dieu et il a transporté de Bénézère à Asdor vous vous souvenez non est-ce que vous vous souvenez je vous ai lu tout à l'heure dans deux chroniques au chapitre vous sortez vous rentrez vous faisez désir vous perdez votre temps vous ne suivez même pas très bien effectivement la manière dont les choses se trouvent sur le dépôt que nous poussons vous allez sortir avec une portion là on a entendu Seigneur merci pour ceci mais en fait vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu comme tableau il est vrai que si on sort ici j'invite deux ou trois frères ou deux soeurs à dire qu'est-ce que vous avez l'actualité vous avez entendu vous avez entendu parler de Han oh Han était la bonne soeur vraiment Dieu était avec elle en fait ce n'est pas de Han dont on a parlé vous vous souvenez qu'on a lu dans deux chroniques vous vous souvenez qu'on a lu qu'effectivement que Salomon fils de David quand il devait le croire il avait observé son père et alors qu'est-ce qui s'est passé il est montré au lieu où c'est à Kabaon vous vous souvenez est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui était fait à Kabaon là il y avait quoi à Kabaon la temps d'assignation vous vous souvenez et nous l'avons fait il y a en disant mais si la temps d'assignation on dit que c'est parce qu'il y avait à Kabaon c'est pas vrai mais là c'est 30 là il n'y avait pas d'arches et pourquoi il n'y avait pas d'arches parce qu'on dit que David avait transporté d'où il avait transporté d'où des larmes il s'active pour juste vous c'est alors on voulait savoir comment c'est là c'était arrivé à la base pour être amené pourquoi être amené à Kabaon est-ce que vous suivez maintenant on est retourné à la scène on a parlé d'âne pourquoi parce qu'il était question des silos vous voyez que vous ne suivez pas vous voyez parce que vous attendez question des silos pourquoi parce que d'abord l'âge était à 6 ans et c'est ainsi qu'on a vu quoi c'était sous la garde qui de fini qui était sacrificateur mais qui s'est méconisé à rapport avec la parole de Dieu vous savez non c'est ainsi que Dieu préparait Samuel vous avez entendu non pourquoi quand vous écoutez la parole de Dieu prier pour que Dieu vous donne le tableau et que les saints ainsi vous donnent effectivement ce que Dieu veut que vous puissiez voir vous retenez et pour quoi vous parlez donc là l'âge était à Benizé pourquoi était à Benizé parce que les enfants d'Israël quand ils allaient qu'on bat ils sont sortis à Benizé et maintenant ils ont vu qu'ils étaient battus ils ont demandé qu'on aille chercher l'âge aussi à Sino pour le ramener là vous voyez comment ils sont arrivés à Benizé ok parce que dans le chapitre 5 on a dit que les philistins ont pris l'âge à partir d'où il faut bien comprendre que quand les noms sont cités Dieu sait pourquoi c'est bien écrit ici les philistins ont pris l'âge de Dieu et est en frontière de Benizé à Asdon là-bas à tel endroit on a tendance à sorter l'âge il faut que vous prétiez vraiment attention c'est dimanche il n'y a rien de pressé dans votre esprit alors je ne vais pas vous entendre alors il dit écoutez bien après s'être emparé de l'âge de Dieu le philistin la fit rentrer où c'est dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon donc ils avaient aussi le temple à eux dans lequel effectivement se trouvaient leurs dieux puisque les israéliens aussi avaient leur temple leur temple effectivement dans lequel on a proposé l'âge de l'éternel effectivement pour adorer leur Dieu là-dedans vous comprenez bon nous avons donc vaincu on a pris maintenant l'âge de l'éternel effectivement regardez pour que vous puissiez comprendre effectivement combien Dieu place l'importance dans ce lieu à partir et vous vous devez faire attention quand vous touchez aux choses d'éternel ça c'est quelque chose de très important mon frère et ma soeur votre destination éternelle est tellement d'une importance elle doit l'être à vos yeux pour que vous laissiez entraîner à des seaux de néant pour rien du tout vous vous devez être vraiment aussi ferme dans vos sentiments et là regardez ils ont pris l'art on va l'introduire là-bas effectivement comme c'est l'âge on l'introduira dans cet endroit effectivement où se trouve qui notre Dieu d'argon dans la statue qui est effectivement d'argon alors ils l'ont placé l'âge là et leur Dieu d'argon était là qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ils sont venus pour rentrer effectivement dans le temple pour dire d'argon combien tu es grand combien tu nous as donné la victoire effectivement voici on a le même l'art de la danse tu es effectivement dans ta maison pour le louer qu'est-ce qu'on a trouvé d'argon qui s'est éliminé d'argon s'est éliminé parce qu'on était alléluia devant la famille qui s'est éliminée le Dieu est guidé comme ça devant le Dieu d'avoir devant l'art c'est ton frère les choses de Dieu sont saintes messieurs il est encore possible lisons-le regardez bien il dit après un parrain de l'art effectivement c'est de Dieu le Philistien la fille rentrée dans la maison des d'argon et la placeure à côté des d'argon le lendemain le lendemain les as de viens qui c'était l'effet des pommes à terre couvert d'argon étendu la face contre terre devant l'as l'éternel ils le tirent d'argon et le remis à sa place il est au notre Dieu remets toi à ta place on l'a remis ils sont partis écoutez bien ils ont été par hasard mais ils sont partis ils sont partis la statue ils sont partis le lendemain il revient encore il ouvre la langue cette fois-ci et les bras coupés c'était écrit le Dieu que nous serons Alléluia roi au Seigneur oh mon frère ma soeur la nature reconnaît qui est Dieu même une statue monsieur frère jusque à quand comprendre vous n'avez pas la crainte de Dieu vous n'avez pas la crainte de Dieu vous tenez sur Dieu avec des involtures vous ne payerez monsieur quand je vois des frères qui viennent à l'assemblée avec des involtures je disais tu les veux voir des frères dans un endroit comme celui-ci avec l'esprit qui quand on parle du jour des réunions on le voit mais vous le trouvez ah frère ça va oh oui ils avaient du travail oh ils ne vont pas danser pas oh je trouverai le temps de venir à l'assemblée ah c'est frère martyre oui mais venez et vous parlez de ça puis les jours des réunions je ne vous demande encore plus genre vous pouvez venir frère quand vous venez pas Dieu envoie d'autres c'est simplement pour que vous voyez qui vous êtes c'est sûr et satan vous en êtes contraire à des points que même une statue une statue la crainte qui est celle mettez vous un frère vous vous êtes des humains et une statue je comprends maintenant pourquoi la Bible me dit encore plus les démons on croit que tu existes et ils tombent et ils tombent donc la statue frère on a mis des mots Dieu du ciel l'arche est là on va passer comme autre chose maintenant non c'était pas comme autre chose cette âge là c'est Dieu qui avait dit à Moïse selon la pensée de Dieu c'est la volonté parce que Dieu savait pourquoi c'était la chose sainte et on la place là à l'asile de l'idole l'idole s'incline s'incline il y a de quoi avoir peur il y a de quoi avoir peur monsieur sûr et certain vous ne réalisez pas vos frères vous ne réalisez pas vos massacres quand vous tenez les choses de Dieu c'est pourquoi quand vous tenez la parole de Dieu et la crête quand Dieu ne vous a rien dit ne l'aide pas Dieu m'a dit voici ce que Dieu non monsieur non monsieur les catholiques peuvent le faire c'est normal ils ont le programme les baptistes les présbytériens cela c'est normal ils ont leurs universités ils n'ont pas Dieu l'aimé là où il y a Dieu il faut que Dieu parle amen c'est vrai nous on nous dévouer le reste c'est pourquoi j'ai toujours eu un peu il y a pas pourquoi c'est écrit c'est écrit quand on prêche la parole on voit une soeur qui s'assied on voit un frère avec la chambre j'ai dit c'est un mépris à la droie de Dieu on ne peut pas c'était les conseillers c'est un endroit quand il est dans la parole de Dieu on a la crainte on se contrôle on se contrôle la façon de pouvoir s'asseoir c'est important on n'est pas là comme le saint des cinéments parce qu'on est là on a un espace comme ça parce qu'on passe à la casserole on n'est pas là présent et si on est présent on est attentif l'attitude show c'est vrai mon frère c'est vrai ma sœur vous pouvez tout m'expliquer mais les saints d'esprit sont des rafs votre position votre manière tenir dans la maison de Dieu témoigne le respect que vous avez fait Amen Amen tu feras ça venez voir jusqu'à quel point même les païens les gens qui n'ont pas vraiment un véritable Dieu comment avec les bras les versets de ces quatre verset de ces quatre le lendemain encore s'est enlevé des bons matins après l'avoir qui vient sa place vous voyez s'est enlevé des bons matins ils trouvaient un dragon étendu la face contre le terre devant l'as l'éternel la tête des dragons et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne le restait qu'elle est trop Amen maintenant écoutez c'est pourquoi jusqu'à ce jour les prêts des dragons et tous ceux qui ont dans la maison des dragons as d'autres ne marchent pas sur le seuil vous vous rendez compte parce que leur Dieu a été brisé comme ça vous voyez très bien il dit Dabon étendu la tête de Dabon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil sur le seuil les deux mains de la Dieu abattues et depuis lors la crainte toujours s'est communiqué dans l'entreprise c'est pourquoi que ce jour les prêts de Dabon et tous ceux dans la maison de Dabon a donné les marches au point sur le seuil parce que les mains de leur Dieu étaient attendues là vous voyez le respect qu'ils ont à l'endroit de leur Dieu à l'endroit de la statue vous entendez ça ? on voit qu'ils avaient vraiment l'adoration de ces dieux là et qu'ils avaient vraiment le respect la crainte et ses mains de l'essai ils m'ont dit ah là cet endroit les mains de notre Dieu il était on ne peut même pas passer et vous qui avez un Dieu s'il est comment vous vous tenez à la maison de Dieu comment vous vous tenez comment vous vous sentez comment parce que c'est quand même quelque chose qui pousse Dieu à pouvoir maintenant donner à votre la vie alors la main regardez ce qui s'est passé on continue pour nous pour savoir ça il dit là la main de l'éternel s'apesantit sous les s'arriens et il mit la désolation parmi eux il ne fera pas de Moroïd à Asdod et dans son territoire voyant qu'il a été ainsi les gens d'Asdod dire l'âge du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous car il apaisantit sa main sur nous et sur d'abord notre Dieu et ils firent chercher et assemblèrent reprennent tous les prêts de Philistèles et ils dirent que ferons-nous de l'âge de Dieu Israël voyez là ils ont pu voir la mort visible d'une manière invisible mais aujourd'hui c'est qu'ils n'étaient pas dans l'invisible vous ne le voyez pas c'est sûr ça vous allez toucher à quelque chose de Dieu auquel Dieu ne vous a pas appelé vous frère vous soeur qu'avez instruit même si c'est votre cousin votre père votre homme c'est si et ça quand il n'a pas été appelé de Dieu c'est pas tout le monde qui va prier parce qu'aujourd'hui la peur s'installe c'est tout le monde au moins Dieu m'a appelé mais en fait Dieu est appelé comment et quand Dieu est appelé il faut qu'on voit quand même quand Dieu appelle quelqu'un comment Dieu agit parce qu'on vous prie c'est pas la même chose tout un chacun effectivement s'est fait serviteur de Dieu j'ai dit chez les catholiques on peut comprendre c'est les protestants on peut comprendre même chez les catholiques il faut l'étudier c'est vrai c'est vrai j'ai bâti c'est la même chose il faut l'étudier mais il est arrivé là et ici non non tous soutiennent chacun son diplôme lesquels Dieu m'a appelé Dieu m'a dit et vous qui êtes des fils et des filles de Dieu vous priez même pas vous suivez parce que la première chose d'abord commence à comment effectivement par les critiques de l'un comme l'autre on a trouvé que celui-ci a fait je suis pas d'accord d'ailleurs Dieu a dit Dieu a dit quand vous êtes par contre vous sautez mais qu'elle saute si vous sautez parce que un homme vous a dit de pouvoir se dire alors effectivement vous n'avez pas Dieu vous savez nous avons la soeur biblique ici vous la connaissez ? il y a eu un temps dans les liens où j'avais été quand même chassé ici parce qu'on ne voulait pas à cause de la parole de Dieu je me suis tenu à l'écart c'est dimanche j'aimerais devenir devoir faire quelque chose et c'est pendant que j'étais je suis là que Dieu va me dire j'étais appelé pour mes salaires tu as l'élève pour lesquelles j'étais appelé l'élève toi tu as l'élève pour lesquelles j'étais vous vous souvenez déjà voilà quand il m'a parlé je n'ai pas foncé j'ai témoigné effectivement avec qui nous étions avec qui j'étais et je n'ai pas foncé je suis resté chez moi à la maison alors qu'un dimanche un frère qui est de la France qui téléphone il dit voilà je veux venir effectivement Dieu m'a mis à quelle vie communir avec vous vous n'avez pas l'élève alors on me téléphonait c'était le frère Robert il dit voilà il y a le frère qui vient en France avec sa famille il dit que le Seigneur il lui a dit de venir prier ici avec nous il vient il dit mais non ce que je pense il dit ce que le Seigneur il a veut parler il n'a pas bougé je pense mais voilà que le Seigneur touche ses familles il me dit mais vous on n'a pas d'endroit mais qu'est-ce qu'on va faire je dis mais ils viennent pour que nous puissions avoir communion on prie ensemble je ne sais pas pourquoi mais il fonce il dit je dois venir je sens que Dieu veut que je vienne alors il m'appelle je fais la chambre de riz les frères insistent encore il dit il n'y a pas de problème s'il vient faites-moi signe il est venu et on m'a appelé on a la plus qu'il y a et bien on peut commencer à prouver j'avais du mal je mets dans la Bible effectivement on avait les écritures et les Seigneurs agissent pour eux effectivement ces jours-là on a pas seulement un moment assez béni je suis rentré mais quand on a eu la première réunion effectivement c'est bon là qu'ils avaient des désirs mais puisque nous sommes encore là on peut avoir un autre réunion ils disaient bon ça va c'est pour ça il y a des jours que je sais sans bébiche était resté avec frère Roger je me disais que j'avais dit à frère Roger avec Fraline tu dis frère toi ici Dieu je n'ai pas dit alors saint bébiche était resté avec frère et nous nous tenons avoir un autre réunion et moi moi c'était mon âge elle est endormie pendant qu'elle était endormie elle s'est vue qu'elle était dans l'église pour frère Roger qu'elle soit avec lui mais elle sort si je me trompe je ne peux pas prouver elle voit comme une foule qui a tiré vers quelque part les gens qui pourraient qu'elle a effectivement il dit mais il dit ou jamais vous allez où la personne dit mais si toi tu veux rester reste nous on va écouter la parole elle a dit il y avait comme quelqu'un qui était au-dessus comme un motel comme ça parce qu'elle a été tombée et la foule allait effectivement pour oui pour écouter mais nous on va écouter la parole mais vous allez où effectivement si tu veux rester c'est ton problème alors elle a dit je suis sorti maintenant pour voir vers où la foule allait où les gens allaient écouter la parole et qui était cette personne qui était là au-dessus c'est à ce moment-là que j'ai dit que c'était le frère qui était là au-dessus qui était la parole et les gens venaient me faire un enfant vous voyez quand je me suis élevé j'ai compris et Dieu m'a dit il y a là il ne faut pas rester il faut aller là-bas c'est comme ça Vincent Bibiche tu es où là est-ce que c'est vrai ou pas voilà comment c'est un bébé chacune qui dit effectivement juste pour que vous puissiez comprendre voilà la conduite c'est pas qu'elle nous fait s'appeler ça veut dire je t'aime beaucoup tu peux pas rester là-bas parce que tu vois moi et toi ça va bien suis-moi parce que tu vois on se connaît bien on a toujours été ensemble jamais mais Dieu qu'elle a toujours été lui a dit moi de fille maintenant voilà où tu dois aller est-ce que vous suivez ? c'est plus tard frère j'ai votre foi à venir me voir Dieu t'a dit vrai alors c'est pour dire effectivement que quand quelque chose Dieu fait quelque chose il doit le faire avec vous pas par l'influence d'un homme sans l'influence d'un quelqu'un et Dieu lui-même agit avec vous c'est là que vous allez dire la grâce que vous avez trouvée aux yeux du Seigneur donc on continue les cultures alors on va les bien dire ils firent chercher et l'assemblèrent auprès d'eux tous les princes de Philistin et lui dire qu'est-ce que le nom de l'arche du Dieu d'Israël le prince répondit que l'on transporte à date vous suivez ? l'arche du Dieu d'Israël et on lui transporta l'arche du Dieu d'Israël mais après que lui était transporté la main de l'éternel fut sur la ville et il y a eu une très grande consternation il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption de mourir alors ils envoyaient l'arche du Dieu à l'écron lorsque l'arche du Dieu entra dans l'écron les écronniers aussi poussaient des tiens en disant on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir nous et notre peuple et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes de Philistin et ils dirent renvoyez l'arche du Dieu d'Israël du Dieu du Dieu effectivement d'Israël qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir nous et notre peuple car il y avait dans toute la ville une terre mentale la main de Dieu s'y apaisantissait fortement les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de mourir et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel donc les choses qui sont des dieux vous ne vous rendez pas compte mon frère et ma soeur c'est pourquoi je dis quand vous faites des associations effectivement avec les gens qui ne sont pas conformes aux saintes écritures surtout aujourd'hui dans ces temps où nous vivons allez j'ai pas de côté allez je m'a dit mais quand il s'agit effectivement de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu ceux qui en tiennent mon frère et ma soeur c'est le tour pour se mettre ça du temps du soir il faut que l'homme qui doit tenir ce plan pour la beauté au peuple de Dieu ait une confirmation de Dieu une expérience puissante avec Dieu parce que c'est la parole de la restauration qui doit te ramener dans la position de fils et des filles de Dieu ce n'est pas la parole de la camaraderie messieurs non messieurs ce n'est plus le temps frère c'est le temps où on doit être exigeant parce que ils ont dit à Jésus oh veille seulement que ton Dieu soit avec toi comme il a été à Moïse alors nous t'obéirons chacun de nous frère doit être exigeant on a trop laissé les portes ouvertes on a trop laissé les souris homme de Dieu homme de Dieu homme de Dieu frère nous ne devons plus être comme ça chacun on aime tout le monde mais quand on arrive à la parole de Dieu j'ai la crainte il va y avoir la crainte aussi les astroniens on dit ah pas chez nous pourquoi parce que ça va venir maintenant vous n'avez pas été mandatés pour cela mais nous on va avoir des problèmes il faut que l'âge retourne à sa place alors on a fini bien sûr monsieur partout il va passer la mort il sera quand vous allez sortir là-bas effectivement la mort est avec vous les passants il va faire ça vous voyez simplement observez les associations vont vous amener à la mort ici ce n'est pas le problème mais non monsieur ces problèmes de la chose de Dieu auquel vous avez été touchés vous avez touchés sans autorisation vous voyez comment c'est passé avec les astroniens alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé ils ont dit oh là 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 partout là je passe eh bien la mort nous frappe on ne veut pas la voir parmi nous oui monsieur vous êtes spirituel mais après vous avez donné charnel de plus en plus vous descendez vous baissez vous baissez vous baissez il n'y a plus rien des associations c'est vrai frère quand quelqu'un n'est pas droit et qui touche les choses de Dieu il va vous empoisonner amen que ce genre là vienne nous couvrir le contraire c'est sûr et certain amen le colloquial se va quand vous en approtez vous mangez vous bevez ça vous détruit au fur et à mesure petit à petit c'est après qu'on se rencontre au haut qu'est-ce qui s'est passé et c'est ça le problème ils ont dit non 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 nous ne voulons pas mais là rassemblez-vous il faut que vous trouviez un moyen qu'on renvoie cet arbre c'est effectivement auprès d'Israël parce que ça nous cause des problèmes prenez passion ils ont rassemblé effectivement au chapitre et si c'est effectivement je pense que c'est cela l'âge de l'éternel il fut sept mois dans le pays des philistins il n'avait pas de réponse donc chaque fois que ça passait c'était problématique alors on continue et les philistins appelaient les prêtres et les référents et ils disent mais que ferons-nous de l'âge de l'éternel faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu parce qu'ils ont vu que la mort ne faisait que frapper je vais dire vite alors dit il répondit écoutez bien si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël et la renvoyez point à vie mais faites à Dieu un sacrifice et culpabilité alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne sépare les tirés de dessus vous le philistin dit mais quelle offrande nous ferons-nous il répondit sainte humeur d'or et sainte souris d'or d'après le nombre des princes des philistins car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes faites des figures de votre humeur et des figures de vos souris qui ravagent effectivement les pays et donnez gloire au Dieu d'Israël peut-être ce sera-t-il d'apesantir sa main sur vous sur vos dieux et sur votre pays pourquoi endulcirez-vous votre coeur comme les égyptiens et pharaons endulcient leur coeur n'exercera-t-il pas ces sentiments sur eux et ne les ferait-il pas alors part-il l'enfant d'Israël maintenant faites un char tout neuf vous entendez cela faites un char tout neuf prenez deux vaches qui allaient et qui n'aient point compté le jour attelez effectivement les vaches au char et ramenez-les à la maison leurs petits qui sont derrière elles vous entendez et vous prendrez l'arche de l'éternel et vous la mettrez sur le char vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'éternel en offrant pour le péché puis vous la renverrez et elle partira suivez-la du regard ils ne sont pas bêtes il dit mais qu'est-ce-là oui que Dieu te bénisse là où tu es il dit suivez-la du regard si elle monte par le chemin de sa frontière vers Belchemesh c'est l'éternel qui nous a fait ses grands mâles sinon nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés mais que cela nous est arrivé par hasard ces gens firent ainsi ils prient deux vaches qui allaient et les attellèrent effectivement au char et ils enfermaient le petit dans la maison ils mirent sur le char de l'arbre de l'éternel et les coffres avec les souris d'or et les févules de leur tumeur les vaches prirent directement le chemin de Belchemesh Alléluia et suivirent toujours la même route en mégeissant et ne se retourner ni à droite ni à gauche Alléluia et les soeurs Dieu est vraiment extraordinaire même les vaches ont témoigné qu'Alléluia il dit ici il ne s'agit pas de l'homme il s'agit de Dieu ni à gauche ni à droite nous continuons regardez frère non Dieu est vraiment frère on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu on doit revenir ma soeur on doit venir mon frère laissez abandonner faites-moi réséter l'engueil tout ce que vous avez mais qu'est réellement que Dieu vous a pour la grâce de revenir à la simplicité de cœur au respect à la cœur regardez il dit les vaches les vaches prières en direction de Belchemesh les suivis toujours la même route en médecin elle est retournée ni à droite ni à gauche les princes et philistères allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Belchemesh les habitants de Belchemesh moissonnaient les blés dans la vallée ils levèrent les yeux aperçurent l'âge et se réjouirent en la voyant vous suivez le char arriva dans les champs de Josué et de Belchemesh et s'y arrêta on peut plus aller plus loin parce qu'ils sont d'arriver à la frontière d'Israël non ? ah bah oui monsieur les vaches ils vont aussi longtemps que les pangos ils vont à l'Israël les vaches continuez continuez Dieu est grand et quand ils se sont arrêtés sur l'Israël ils se sont arrêtés il dit voici l'endroit où l'âge devait revenir alors nous continuons il dit il y avait donc verset 14 le char arrivant dans les champs de Josué et s'y arrêta il y avait là une grande pierre on fendit le bois du char et on offrit effectivement les vaches à l'Holocauste à l'Éternel les lévites descendirent l'âge de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté d'elle et qui contenaient leurs objets d'or et ils posèrent le tout sur la grande pierre les gens de Beth Semesh offrirent en séjour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel les cinq princes des Philistines après avoir vu cela retourner à Écron le même jour voici les humains d'or que les Philistines donnèrent à l'Éternel en offrant pour les péchés une pour Astor une pour Gaza ainsi ainsi et aussi verset 14 verset 15 il dit l'Éternel frappa les gens de Beth Semesh lorsqu'ils regardèrent l'âge de l'Éternel ils frappent 50 000 70 000 hommes parmi le peuple et le peuple fuit dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie les gens de Beth Semesh disent qui peut subsister en présence de l'Éternel de ces dieux saints et vers qui l'âge doit-elle monter en se réunissant de nous ils envoyèrent donc des messagers aussi aux habitants de Kirchadir pour leur dire les Philistines ont ramené l'âge de l'Éternel descendez et faites-la monter vers vous chapitre 7 verset 1 les gens de Kirchadir vers et firent monter l'âge de l'Éternel ils la conduisent effectivement dans la maison d'Abinadab sous la polie et il constatait son fils qui gaza pour garder l'âge de l'Éternel s'était passé donc bien du temps depuis les jours où l'âge avait été déposé à Kirchadir 20 années s'est écoulée alors toute la maison d'Israël poussant les cris vers l'Éternel et Samuel ainsi donc vous pouvez remarquer comment l'âge est arrivé où c'est à Kirchadir n'est-ce pas alors nous prenons dans le livre de Samuel je pense dans les deux Samuel toujours je pense que c'est cela deux Samuel je pense que c'est un peu c'est cela quelque chose que je voudrais donc dire à l'Église voilà je pense que c'est c'est voilà Dieu Samuel chapitre 6 Oui, c'est ça. Et à cet avis, David, tel conseil avec le chef des milliers et des centaines, avec tous les princes, les chroniques, chapitre 20, verset 1, verset 2, il dit, « David dit à toute l'Assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de notre Dieu, envoyons le messager de tout côté vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificataires et les huites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils s'éloignent à nous. Et ramène-nous auprès de nous l'âge de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés du temps de salut. » « Toute l'Assemblée décida de faire ainsi, car la chose parait convenable à tout le peuple. » « David assembla toute l'Israël depuis les chichors d'Egypte jusqu'à l'entrée... » Vous vous souvenez, frère ? Vous vous souvenez encore ? Dans deux chroniques au chapitre 1, vous vous souvenez ? « Toute l'Assemblée décida donc de faire ainsi, car la chose parait convenable à tout le peuple. » « David assembla toute l'Israël depuis les chichors d'Egypte jusqu'à l'entrée de Hamad, pour faire venir de Kirjatin l'arche de Dieu. » « Et David, avec toute l'Israël, monta à Bala, à Kirjatin, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre le shériba. » Vous vous suivez ? Maintenant, regardez verset 7-8. « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportaient de la maison d'Abinadab. » Vous vous souvenez encore Abbinadab ? Vous vous souvenez encore ? C'est là que l'arche était donc déposée quand il a quitté, effectivement, le côté, effectivement, d'Abinadab. Vous vous souvenez, non ? Alors, ici, effectivement, David a eu vraiment à cœur quelque chose de tellement si bien, à pouvoir faire, pour voir qu'effectivement tout, effectivement. Regardez ce qu'il a fait. Il dit, effectivement, ici, il dit, on va suivre, allez-moi. « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. » Ça vous rappelle quelque chose, non ? C'est ce que le Philistère avait exactement fait. Vous voyez, frères et sœurs ? Voyez-vous, il peut arriver que dans le lancement des choses, nous suivons quand même une façon de faire dans un mouvement, parce que les autres ont fait. Alors, nous aussi, on fait comme ça. « Ne faites jamais quelque chose parce que les autres ont fait. » Amen ! Est-ce que vous suivez ? « Ne le faites jamais. » Nous faisons quelque chose parce que Dieu nous conduit ainsi. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est absolument important. On ne fait jamais quelque chose parce que les autres l'ont fait. Nous faisons parce que cela est convenable selon la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alors, là, c'était bien. Mais c'est qu'il a commis, effectivement, l'heure. C'est des fois, refaire comme les Philistiens avaient fait. Prendre l'âge, effectivement, et la placer sur un char neuf. Ce n'était pas là, parce que là-bas, on a expliqué comment l'âge était arrivé. Parce qu'aller chercher ça dans la maison d'Aminaga, c'est qu'on doit se souvenir comment est-ce que l'âge est arrivé là-bas. On l'a expliqué. Mais c'était sur un char neuf que les Philistiens ont fait, effectivement. Et l'âge est arrivé sur un char neuf. On a tenté d'y faire, effectivement. Et là, c'est resté, effectivement. Et alors, quand on voulait s'y faire, il a oublié, effectivement, comment Dieu avait demandé que ce soit fait. Il a fait l'âge comme le Philistiens l'a fait. C'est ça, les erreurs que nous produisons, en fait. On est sortis, les baptistes, les pentecôtistes, et on reproduit quand même des choses à l'aise en blague. Chose qui reste. Quand Dieu fait sortir, Dieu veut te nettoyer. Quand je dis aux gens... Les frères et sœurs me comprenaient mal. Ils comprenaient mal, évidemment, quand vous avez appris ça. Dieu veut vous nettoyer. Oh, nous, chez nous, là-bas, on avait appris ça. Je dis, ce que vous avez appris, il n'était pas bon fort. On va dire, Dieu veut vous nettoyer pour que vous puissiez apprendre de la bonne manière pour moi, comprendre les choses de Dieu. Bien sûr. Bien sûr. Le fondement est toujours présent. Pour arriver à croire, recevoir, et comprendre les choses. Et il a mis, effectivement, l'arche sur un charme neuf. Vous vous souvenez, vous connaissez la suite, effectivement, qu'il s'est passé. L'arche a commencé à pouvoir aller sur le charme neuf. Et voilà qu'il a mis, il a mis, il a mis, il a mis, il a mis à l'autre côté. Pendant que l'arche a avancé, effectivement, sur le charme neuf. Et puis l'arche ne basculait. Il a mis, avec toute la bonne volonté, effectivement, il a pris sa main pour soutenir la chose de Dieu, mettre la main, alors que Dieu ne l'avait pas dénotée, il n'était pas en place. Bien que c'était bien, la pensée était bonne, mais Dieu l'a tuée sur place, sur le champ. Et David est devenu juste. C'est vrai, mais qui va faire monter le galère ? On va l'amener où, effectivement ? Juste à celle qu'on l'a amenée dans le chérobène. Vous vous souvenez ? C'était un lévite. C'était un lévite. C'est là que l'arche est restée, effectivement, dans cet endroit, effectivement. David n'a plus osé. Il s'est rendu compte qu'effectivement, là, quelque part, il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas confort. Il faut qu'on consomme l'éternel. Oui, messieurs, pas de mouvement. C'est ainsi qu'au chapitre 15, au chapitre 15, un chronique 15, regardez comment cet homme David a rien dit. David se bâtit de maison, verset 1, la cité de David, il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour un lit le temps. Alors, David dit, « L'arche de Dieu ne doit être porté que par les lévites, car l'éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire des services à toujours. » Et David l'assembla maintenant toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'éternel et la place qui lui avait été préparée. David l'assembla ainsi, verset 11. David l'appelait, « Sadek, Rabiata et Lévituriel, Asajah, Joël, Sabecha, Eliel et Yaminadab. » Et il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille de lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'éternel du Dieu d'Israël. » Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa parole. Est-ce que vous comprenez ? C'est absolument important pour chacun de nous, mon frère. C'est comme ça que l'arche a quitté la barre pour monter effectivement aussi à Zérosanel, à pousser sur les épaules de lévites, pas sur le chat de l'œuf. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, que là, maintenant, on peut comprendre que Salomon est allé donc à Gabaron à la table de l'assinération. L'arche était à Zérosanel, mais effectivement, qu'est-ce qu'il est allé effectivement faire là-bas ? Je vais terminer. Il est allé consulter Dieu, chercher réellement la face de ces dieux, parce qu'il savait que on ne peut pas rendre un service à Dieu si réellement Dieu ne t'a pas réellement aussi commissionné pour cela. Et quand c'est quelque chose de Dieu, on ne peut pas faire n'importe comment. Parce que quand la chose appartient à Dieu, tu peux jouer maintenant, il n'y a pas de problème, mais plus tard, tu vas payer. C'est pourquoi il a observé, mais il faut qu'il soit consulteré. Nous retournons dès qu'on lit le chapitre 1. Alors, il dit ceci. Verset, 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 verset 3-10. Dès qu'on lit 1-3-10. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au lieu qui était donc à Gabaon. Là, s'est trouvée la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'âge de Dieu avait été transporté par David, les quilles, j'abîmes, à la place qui lui avait été préparée, quand il avait dressé pour elle une tente. Mais là, on comprend, n'est-ce pas ? Mais c'est ce qui dit. Là, s'est trouvée aussi devant l'Éternel-là de l'Éternel, l'hôtel des Rhin, qu'avait fait Béthalel, Fizuri, Fizuri, Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Et ce fut là, sur l'hôtel des Rhin, qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel, mis l'Holocauste. Pendant la nuit, Dieu apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne, Amen. Voilà, mon frère, Salomon et tout son cœur, effectivement, ont voulu faire des choses comme cela s'est dévoilé, effectivement, selon la parole de Dieu, il est allé sous la tente, effectivement, que Dieu avait ordonné en bruit de l'Éternel, effectivement, il a refait sa cuite, maintenant, maintenant, c'est dans le vêtement de tout son cœur, il voulait chercher Dieu. Ce n'était pas pour rien que Salomon était venu là. Non, messieurs, son cœur était tourné, effectivement, il voulait chercher Dieu. Et maintenant, quand il a fait ce qu'il fallait et cherché Dieu dans son cœur, écoutez bien, s'il vous plaît, Dieu vient vers Salomon. Alors, il lui dit, c'est-à-dire, il dit, c'est-à-dire, demande ce que tu veux que je te donne, mon frère et ma soeur. Dieu t'a dit ce matin, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Écoute bien, mon frère et ma soeur. Amen. Mettez bien attention à cela, mon frère. N'oubliez pas, c'est-à-dire. Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. A toi aussi, Dieu t'a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Qu'est-ce que toi, mon frère, qu'est-ce que toi, ma soeur, tu as à demander à Dieu pour que Dieu te donne? Amen. Parce que cette question elle paraît simple. elle paraît simple. Elle est très importante. Amen. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Amen. Faire ça. Vous vous tenez dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu, il t'a dit, demande ce que tu veux. Ce que tu veux que moi, l'État, je te donne. Amen. qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quelle est la chose? Dieu s'étient là, dans ta présence. Tu es là, et tu es dans sa présence. Tu es là, Tu es là. Tu es là. Demande-moi ce que tu veux. que moi, je puisse te donner. Je vais vous ramener un peu plus loin. Je veux que vous puissiez bien comprendre. il faut bien que vous puissiez bien comprendre. Et il y a eu un homme. c'est un homme. Cet homme, c'était le nom de Barthimée. Barthimée était un mendiant. Il était Avel. mendiant et avelle et mendiant vous connaissez quand il a entendu le bruit on lui a posé la question qu'est-ce qui se passe on lui a dit c'est Jésus des Nazareth qui passent vous avez entendu ça ? c'est le prophète de Nazareth qui passe il a entendu le prophète de Nazareth qui passe donc Jésus qui passe quand cet homme a entendu cela la Bible nous dit qu'il a pris son manteau le manteau qui montrait qu'il était avec et qui dit quand même que de voir mendier facilement pour sa vie Bartimé il a pris son manteau il a jeté le manteau il a commencé à courir il dit en disant fils de David écoutez bien c'est vous Bartimé disait fils de David on ne l'a pas dit que le fils de David passait il disait fils de David fils de David fils de David et en pitié de moi les gens le repoussaient mais quand Jésus a entendu qu'on l'appelait par le fils de David il s'est arrivé Amen 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 Alléluia Amen Mon frère ma soeur Bartimé a crié en disant fils de David il s'est arrêté il a dit faites-le venir faites-le venir et on a fait venir Bartimé et quand Bartimé s'est approché en tremblant en tremblant il dit fils de David fils de David et pitié de moi il regarde David Bartimé il regarde David qu'est-ce que moi je te fasse Alléluia s'il vous plaît mon frère ma soeur Dieu notre Seigneur dit si Salomon demande ce que tu veux que je te donne Salomon est allé chercher la face de Dieu à d'abord où il était baptisé et Dieu il dit demande sur le pouvoir que je t'ai baptisé quand Bartimé s'est approché et le Seigneur n'oubliait pas il était mondial donc il n'avait pas de moyens moyens financiers il n'en avait pas il y avait une femme qui avait aussi des enfants cette femme et voilà que les créanciers venaient pour pouvoir prendre ses enfants en esclavage et de le payer et alors on va interdresser le prophète vous savez ce qui s'est passé son besoin était un besoin financier il a fait besoin d'argent pour s'en sortir pour éviter les problèmes Bartimé il était assis là mendiant ça veut dire qu'il n'avait pas de moyens est-ce que vous entendez et puis en plus aveugle aveugle mandiant mandiant aveugle il est venu en cherchant les Seigneurs il s'est approché il a appelé par les noms que les autres n'ont pas appelé par ceux Amen cela démontrait que ce patiné il avait quelque chose la révélation d'ici si il s'est arrêté parce que vous allez voir quelque chose de très différent il a insisté fils de David les autres le regardaient ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il avait été avec lui est-il un prophète qui est-il effectivement un aveugle monsieur il a fallu fils de David fils de David et il lui dit laissez-le qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que tu veux que je fasse il a fallu il a fallu il a fallu je veux que vous je veux que vous mon Dieu frère et sœur Vous avez des besoins dans votre cœur, pour lesquels vous vous rapprochez de Dieu et pour lesquels je veux que vous puissiez vous entendre, c'est très important. Chacun de vous est assis. Et ce que Dieu dit ce matin, demande sur le tour, que je te donne. Comme il a posé la question à Bartimé, que veux-tu donc que je te fasse? Et puis, en le temps, vous manquez l'assemblée, pourquoi? Parce que vous avez cherché par là. C'est la vérité, c'est que vous avez de l'argent, l'argent. Je ne peux pas venir parce que 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 je ne peux pas venir. Ça, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Frère, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Parce que tu as beaucoup de raisons pour lesquelles tu ne te donnes pas beaucoup à Dieu. Parce qu'il te demande ça, il te demande ceci. C'est pour ça que tu te demande ça. Donc, quand tu viens à la maison du Seigneur, il faut que tu te cherches, c'est pour ça. Il y a ça, c'est ceci, c'est ceci. Dieu dit, demande sur le tour, qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne. Je te demande. Je te demande. Je me pose la question à Martinet. Dieu avait, est-ce que Martinet aussi était, vous le connaissez, on l'a mené chez son cousin, il n'avait pas de maison? Parce que comment il veut dire qu'il achète une maison? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Martinet. Je n'aurai pas acheté une maison parce qu'il n'avait pas de moyens. Il était logé chez son cousin, chez son neveu, il avait assez tout le temps de voir les prendre pour les déposer là-bas. Je me dis, mais si je pouvais avoir ma maison, avec des moyens financiers, je dépendrais de personne. Il est logé. Que veux-tu, Martinet? Je me pose la question à Martinet. Je te fatigue pas, ma soeur, tu m'arrête de chercher dans la maison. Tu iras. Je vous fatigue pas, ma soeur. Je vais vous laisser partir. Je veux votre attention. Vous êtes venu ici parce que vous avez besoin d'une personne. Amen. 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 Et c'est Dieu qui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. Amen. Il est une soeur. Cette soeur avait, je crois que c'était sa soeur ou sa soeur, son brin, qui était dans une chaise roulante pour l'amener dans l'avion, puis après on l'a ramené à la maison, toujours souvent faute et roulant. Ecoutez, s'il vous plaît. Et désormais aussi, il avait des difficultés financières et non. Et son sort est vente, il avait des problèmes, des besoins financiers. Vraiment. Parce qu'il est bon sur le père, qui est sur le traitement. Puis bon, la raison qu'il avait, si c'était pas elle, je crois qu'il avait des problèmes aussi, pour pouvoir payer cela, c'était une situation problématique. C'est une chrétienne. Un jour, le Seigneur envoya son prophète, donc Frère Manin, parce que bon, on a laissé à Frère Manin, on a laissé à Frère Manin, on a laissé à Frère Manin, on a laissé à l'assemblée d'années. Et il vena avec son père, dans la chaise roulante. Bon. Quand le Seigneur vient ici, c'est ce qu'il montrait, lui, son papa, on rentrait avec eux comme ça. Bon, on avait prié, une fois on avait prié, bon, le Seigneur avait quand même qu'il reste un peu comme ça. C'était Dieu. Amen. C'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu. Amen. Et ces jours-là, il était dans la maison, dans la sœur, et comme Dieu fait, quand c'est l'idée de vivre chez vous, on sait pas ce que Dieu peut faire. Amen. C'est pour ça, soyez toujours respectueux. Amen. 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 En lui disant, tu acceptes, il a dit juste accepter, mets-toi comme ça. Il prie pour eux pour 3 bêtes. Amen. Vous savez, nous, sinon c'est pas ça. Amen. Alors, Frère Branham, le Saint-Esprit-de-Saint, Dieu dit, demande à elle, qu'est-ce qu'elle veut. Et Frère Branham se trouve dans la soeur, il dit, ma soeur, merci par le terrain. Demande ce que tu veux, cela te sera donné à l'œuf dans la terre. C'est d'avouer les ventes. Ma soeur, je dis votre attention, vous allez rentrer chez vous, à la maison. Demande ce que tu veux. La soeur avait son papa, que ce soit qui était malade, dans les fauteurs lents, à guérir. Problème financier, Frère Branham lui dit, tout ce que tu veux, tu lui demandes à l'instant où tu vas la recevoir. Si c'est la guérison de ton père, si c'est l'argent pour ta maison, tout ce que tu voudras. Vraiment. Maintenant, Amen. Dieu va t'appeler. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Salomon. Qu'est-ce que... Demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Aujourd'hui aussi, Dieu t'a dit toi seul. Amen. Toi seul. Amen. Demande ce que tu veux. Amen. Que tu te donnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux me marier. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Chacun de vous a vraiment un besoin. Amen. Dieu vous bénisse. Et vous savez souvent que ces besoins-là, vous mettent parfois de fin à l'assemblée, dans le son de Dieu, parce que je ne suis pas marié, ça me cause des problèmes, Seigneur, si, si, cela. Vous criez à Dieu parce que je n'ai pas de travail. Donc, c'est quelque chose de très important que vous avez. Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Oui. Avant, vous étiez salé au son de Dieu. Il y a quelque chose qui vous a bien fait. Parce que je manque de voitures. Je manque de l'argent. Sinon, je ne peux pas venir tout le temps. Parce qu'il me faut des tamburants. Il faut ceci. Je vais demander à la soeur. Non, non, tu es malade. Ton papa, il est dans le fauteuil roulant. Tu viens avec elle tout le temps pour mourir. Et puis, tu n'as pas d'argent. Fais ça. Il y a des chances pour lesquelles vous n'avez plus assez d'amour pour Dieu. Et puis, non. Vraiment, parce qu'il me faut ça. Vous êtes là assis, mais ça travaille dans votre coeur. Même étant aussi là, la parole sort, vous pensez son terror. Pourquoi ? Parce que la chose vous ment. Qu'est-ce que tu veux, soeur? Que Dieu fasse en toi. Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Que Dieu fasse en toi. Il dit, demande ce que tu veux. Il a dit ça. Ça veut dire, Salomon, demande ce que tu veux maintenant. Maintenant. Moi, je te le donne. Alléluia. À toi aussi ce matin. Oui. Dieu t'a dit, demande ce que tu veux. Je te le donne. Amen. Nos frères et maçons, quand Barthinès s'est accroché, il était mendiant. Il n'avait pas de moyens, monsieur. Or, nous savons que sur la terre, les hommes se battent pour l'argent. Vous le savez. C'est ça parfois le problème que vous avez. Finance et finance et finance et finance. On va vous dire, frères et soeurs, ne vous inquiétez pas. Les factures, Dieu payera. Mais c'est toujours l'attention qui monte à la terre. Alléluia. Ah, vous le savez. Amen. Que veux-tu, Dieu? Que veux-tu, Dieu te donne? Oui. Frères et soeurs, vous êtes tous concernés. Chacun de vous, frères, vous venez ici parce que vous voulez marcher avec Dieu. Vous voulez, vous avez pleuré pour les problèmes de mariage. Dieu demande, est-ce que les mariages que tu veux que je te donne? Est-ce le travail que tu veux que je te donne? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi que je te donne? Le Seigneur a posé la question à Martinet d'une manière claire. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Martinet. Martinet a répondu au Seigneur. Fils de David. Rabbi. Ce que moi je veux, que je recouvre ma vie. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Vous avez dit Amen, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi vous avez dit Amen? Parce que c'était le désir profond de cet homme qu'il a exprimé à Dieu. Amen. S'il vous plaît, frère Seigneur, avez-vous remarqué comment le Seigneur a réagi à l'endroit de Bartimé? Je vais vous montrer encore le tableau, frère. Partimez ici. La femme s'est refénissée ici. Amen. Vous vous souvenez? Amen. La femme s'est refénissée ici. Écoutez, s'il vous plaît, frère. La femme s'est refénissée est venue, criant au Seigneur, on l'a repoussé. Elle a persévéré. Puis le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, ravi, 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 à toi, c'est-à-dire, puis il dit à la frère, il dit, mais ma fille est inculièrement tromentée par les démons, n'est-ce pas vrai? Le Seigneur lui dit quoi? Femme. Alléluia. Ta foi est grâce. Amen. N'est-ce pas vrai? Que c'est là que tu sois fait, selon ce que tu veux. C'est comme ça, c'est écrit. Matthieu, chapitre 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Jésus étant, verset 21, Jésus étant parti, là, il s'est retiré dans le territoire de Tyre et Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées, lui cria « En pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « En voilà, qu'elle écrit derrière moi. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'on prédit de la maison d'Israël. » Vous avez entendu ? Nous continuons. Et Elvèze se procédait devant lui en disant « Seigneur, c'est pour moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre la paix des enfants et de te dire aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miel qui tombe de la table de l'homme. » Alléluia. Verset 28. Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille, fille, guérie. Vous l'avez entendu ? Rénon, Bac. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de la vie de Jésus, et pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de la vie, et pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Et il appelle à la veigle. Il lui dit « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » La veigle jeta son manteau et s'éleva d'un bon. « Rien vers Jésus. » Jésus prenait la parole unique. Parce que c'est 51. Marc 10. Vous y êtes ? Marc 10. Vous y êtes ? Jésus prenait la parole unique. « Que veux-tu que je t'efface ? » Rabouli ! Répondit, répondit l'aveugle. « Que je recouvre la vue. » C'est-ce pas vrai ? C'est-ce pas vrai ? Dans Matthieu, au chapitre 15. Je vais quand même continuer à faire la même chose. Verset 28. Le problème de la vie, c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire quoi ? « Fils de la vie, ma fille, et pitié de moi, tromantée par les démons. » C'est-ce pas vrai ? Regardez bien. Verset 28. Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. » C'est-ce pas vrai ? « Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie, n'est-ce pas ? Marc au chapitre 10, verset 51. Jésus, pendant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ? » Raboulu lui répondit l'aveugle, je recouvre la vue, n'est-ce pas ? Et verset 52. Vous suivez ? Jésus lui dit « Va, qu'est-ce qu'il a dit ? » « Ta foi, t'as fait quoi ? » « Ta foi, t'as fait quoi ? » « Et aussitôt, il n'y a pas la vue. » « Et qu'est-ce qu'il fait ? » « Je suivis Jésus. » Vous avez remarqué la différence ? « Amen. » « Là, ta foi est grande, elle fut guérie, mais ici, ta foi t'as sauvé. » « Amen. » « Il y a une différence. » « Amen. » « Elle voulait la guérison, elle a eu la guérison, mais elle le salue. » « Voilà. » « Ta foi, elle est grande, c'est vraiment taleux. » « Va, il sera fait comme tu veux. » « La fille est guérie, mais elle le salue. » « T'as dit que Barthibé, non seulement guérie, mais Barthibé était sauvé. » « Hallelujah. » « Fais dans ça. » « Faites très entretenir. » « Amen. » « Amen. » « Vous ne perdez pas votre temps, frère et soeur. » « Je vous l'ai toujours dit, un jour, vous pleurez. » « Un jour, je ne serai pas là, ce soir. » « Mais vous pleurez, si vous êtes certain. » « Vous pleurez quand vous serez de l'autre côté. » « Pour n'avoir pas prêté l'attention. » « Vous continuez marcher avec hostilité de hôte comme cela. » « Se prenant toujours comme étant quelqu'un. » « Vous allez pleurer et vous le payerez. » Il demande ce matin, « Que veux-tu ? » « Je vous le disons encore dans des chroniques. » « Je vous l'ai montré tout à l'heure dans les Saintes Écritures. » « La femme suivant phénicienne. » « La manière dont le Seigneur... » « Il faut bien prêter attention à la parole de Dieu. » « Quand vous lisez, faites bien attention. » « Le Seigneur dit ici à Salomon. » « Demande ce que tu veux, que je te donne. » « J'y vais. » « Qu'est-ce que Dieu... » « Tu attends que Dieu te donne. » « Alors, quand Dieu a posé la question à Disla, à Salomon, Salomon avait le libre choix de demander à Dieu tout ce qu'il veut. » « Voyez-vous, frères et sœurs, mes joueurs, avec Dieu, il faut la crainte, mais aussi la prudence. » « Et savoir avoir comment se tenir avec Dieu. » « Parce que quand ton quotidien s'approche de la manière qu'il faut, tout est possible. » « Amen. » « Je vais vous montrer simplement les caractéristiques des enfants de Dieu. » « Voyez pourquoi j'aime beaucoup Adassa. » « Adassa, c'est Esther. » « Amen. » « Vous saurez-vous. » « Amen. » « Depuis la maison de son autre, Mardochine. » « Quand Esther est allée maintenant pour rentrer dans la maison de moi, comme de ton fils, il fait folie, il met pas tout ce qu'il voulait. » « On lui a dit, toi ne prends pas n'importe quoi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, pour que le show soit fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. » « Vous comprenez ? » « Amen. » « N'est-ce pas Dieu qui lui avait choisi Salomon à la place de son père, quand son père allait partir. » « N'est-ce pas Dieu qui l'avait choisi ? » « Amen. » « N'est-ce pas lui Dieu ? » « Amen. » « Amen. » « Vous savez, Frère Assa, le grand problème avec lui, c'est qu'il ne cherche jamais à connaître Dieu. » « On n'a pas confiance en Dieu. » « On a souvent confiance en ce que l'on pense de soi-même. » « En fait, on veut toujours amener Dieu à ses notes, c'est-à-dire qu'il faut que Dieu, ce que moi je pense, il faut que Dieu s'aligne dans la façon de penser à moi. Et ce que moi je cherche, il faut que Dieu défase la manière dont moi je veux en faire. » « C'est ça le problème. » « Dieu ne peut pas être votre... » « Je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. » « On ne court, on ne sait absolument pas rien. » « Mais Dieu ne doit être qu'un à respecter. » « Amen. » « C'est vrai. » « Et là, c'est à juste place. » « Amen. » « C'est Dieu qui connaissait le cœur du Seigneur. » « N'est-ce pas vrai ? » « Quand Dieu a amené Salomon à pousser, il puisse aller chercher Dieu. » « Tu le savais ? » « Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à la terre ? » « Non. » « Mais Dieu veut nous instruire. » « Amen. » « Amen. » « Vous savez, Salomon avait beaucoup d'éclos. » « A commencer par son propre frère. » « Vous lisez les Écritures. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Il avait une situation, il savait qu'il y a le royaume, il avait des problèmes, comme son père lui avait dit, « Il lit mon fils Salomon. » « J'aime beaucoup les hommes de Dieu. » « J'aime beaucoup les hommes de Dieu. » « On avait fait du mal à, je crois que c'était à David, oui. » « Quand il montait sur la montagne pour l'insulter, il disait, « Rien dit, non, laisse-le. » « C'est Dieu qui a permis. » « Il n'a rien dit. » « Et puis quand il devait retourner. » « Dieu, tu touches au service de Dieu. » « Ça te suivra, monsieur. » « Bien sûr, ça peut passer un an, deux ans. » « Mais il n'y a pas de problème. » « Un jour, il va le payer. » « Et il dit, mon fils Salomon, moi je m'en vais maintenant par tous les chemins. » « Mais souviens-toi que la tête de celui-là, je vais sur moi, il dit, « Ne tombe pas dans le cercle avec les cheveux blancs. » « Quand je partirai, il t'occupe de son problème. » « Parce que quand je montais sur la montagne, il m'insulta, sa tête doit tomber. » « Vous avez bien vu ça ? » « Amen. » « C'est pour rien. » « Donc, il savait bien qu'il y avait beaucoup de limites. » « Mais quand Dieu lui a demandé, il dit, « Demande-moi ce que tu veux. » « Je te donne. » « Regardez, regardez, regardez. » J'ai dit tantôt, « Vous avez des problèmes de mariage, vous pleurez, vous délicitez, vous pleurez, vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de travail, c'est cela que Dieu vous a dit, « Demandez ce que vous voulez. » « Pour laquelle, effectivement, Seigneur, voilà, moi j'ai des problèmes, c'est si moi, c'est si cela, il me demandait. » « Mais donc, qu'est-ce que vous allez demander à Dieu ? » « Ne dit pas, Seigneur, je vous apprends une occasion parce qu'il dit, « Demandez. » « Demande ce que tu veux. » « Je veux te donner. » C'est vrai. Salomon, il a entendu cela et la bouche de Dieu, Dieu qui s'adressait à lui. Alors, Salomon a entendu cela. Regardez ce que Salomon a répondu à Dieu. Continue. Jeanne, César, verset 8. Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité la vie de mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait venir à sa place. » Tu as vu ce qu'il a fait ? Oui. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à la vie de mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait rire sur un peuple nombreux comme la poussière de la tête. Encore de moins tôt la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand ? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton corps, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sous lequel je t'ai fait rayer. Cette écriture, je sais que vous la connaissez. Mais regardez ici. Salomon était un homme comme vous et moi. La grâce, il avait la grâce de Dieu devant lui, il lui dit, demande ce que tu veux. Dieu lui a cité et je lui dis, mais les richesses, tu peux me demander la richesse. C'est ce que toi, mon frère, toi ma soeur, tu poursuis aujourd'hui, les combats, les problèmes que tu as, pourquoi avec les gens ? Parce que tu as besoin de l'argent. C'est sûr, c'est certain. C'est sûr, on ne peut pas lier, c'est l'argent que nous cherchons effectivement. on en a besoin. La gloire, c'est sûr. La mort de tes ennemis, c'est sûr. Tous ces gens qui te font du mal, tu as des problèmes, effectivement, tu veux te demander, bien sûr, et Dieu est capable de le faire pour toi. Et tu ne m'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Mais ce que tu me demandes, c'est simplement la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Pourquoi la sagesse et l'intelligence ? Pour te faire paraître comme un temps quelqu'un le plus grand où la gloire est attirée de toi. Parce qu'il n'a pas demandé la gloire. Non, Seigneur, je le veux. En fait, c'est ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Il dit, je le veux pour juger ton cœur. Je sais comment tu tiens, Seigneur. Je l'ai vu par mon Père. Et je veux simplement, Seigneur, la chose que je veux qui soit simplement pour avoir à toi. la sagesse et l'intelligence. Regardez comment Dieu a eu à pouvoir réagir en fait. C'est parce que ce que Salomon a demandé était 100% dans la volonté parfaite de Dieu. C'est en fait ce que Dieu attendait que Salomon demande. Vous vous souvenez de Frère Manon ? Et la sœur partie, je pense, on est à peu. Et quand il a demandé, il dit, ton père est toujours dans le foteur au long. Tu as des problèmes financiers. Demande ce que tu veux, Dieu va te le donner. Et la sœur a commencé à tourner ses yeux par le dos. Là, s'il voulait un milliard de dollars ou 20 milliards, il allait l'avoir. 100% il allait l'avoir. S'il voulait effectivement que son père se lève du foteur au long, il allait marcher. Mais il allait et il allait effectivement ses yeux se sont posés sur qui ? Sur ces deux enfants. Il dit, j'aurai l'argent, l'argent passe là. Mon père marchera mais un jour il passe là. Mais les saluts de mes deux enfants ils vivent éternellement. Alléluia ! Dieu dit, j'étais là. Ces deux enfants ont été sauvés à l'extérieur pour faire à l'extérieur le plus beau cadeau qu'elle nous fait demander à Dieu. Qu'il soit moi ? Alléluia ! Espérance de la gloire ! Seigneur, ce que je veux, ce n'est pas des mariages, ce n'est pas l'argent, mais je te veux toi ! Alléluia ! Si toi, tu es en moi, le mariage viendra, l'argent viendra, la guérison viendra, l'argent viendra, c'est toi et toi, je veux, Améluia ! Alléluia ! Les hommes aussi !